allez ben c'est c'est parti donc bonjour à tous merci de vous être connectés pour ce rendez vous autour des espaces naturels et de leur rôle en tant que support pour des actions de sensibilisation et d'éducation à la nature moi je m'appelle année l'embert je suis chargée de mission mobilisation citoyenne et biodiversité à l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement et donc on vous propose cet après midi ce webinaire en partenariat avec le grand avignon la communauté d'agglomération du grand avignon sur qui on va baser l'exemple de ceux de ce webinaire tout cet après midi sera consacré à ce territoire qui a qui lui même met en place des démarches très intéressantes en lien avec les espaces remarquables de leur territoire qu'ils vont nous présenter je vais tout de suite laisser la parole à philippe armingol qui est maire de la commune de velron et vice-président de la communauté d'agglomération du grand avignon en charge de la transition écologique très bien bon merci bien bonjour à tout le monde donc oui moi je suis maire de velron une petite commune de 3000 habitants sur le territoire du grand avignon vice-président à la transition écologique au air biodiversité une vice présidence que je partage avec jacques de mans qui est aussi à la transition écologique sur les thématiques complémentaires donc l'atelier d'aujourd'hui c'est à la fois un aboutissement et un point de départ en fait c'est le fruit de partenariats construits depuis de nombreuses années quand même c'est le départ d'une démarche souhaitée plus structurée en faveur de l'éducation à l'environnement sur le territoire du grand avignon et au sein de toutes de toutes les communes donc l'enjeu aujourd'hui il est double sur cette thématique c'est aborder le thème de l'éducation à l'environnement et celui de la biodiversité donc justement comme vous le disiez on parle de il ya la notion d'espaces remarquables et là justement c'est important de préciser c'est que on ne se restreint pas à des évidences c'est à dire le patrimoine connu de tous ni des espaces déjà protégés par les réglementations c'est plutôt l'occasion de mettre ou de remettre en lumière des atouts originaux de toutes les communes du grand avignon de les faire connaître de leurs habitants aussi parce que souvent on veut les faire connaître uniquement aux touristes mais c'est important aussi pour que les gens se réapproprient ces lieux après bien sûr on peut partir du principe où le territoire du grand avignon est riche de paysages et d'espaces remarquables très importants à la fois une richesse complémentaire et très variée et qui structure nos lieux de vie donc le l'objectif de cet atelier il est très concret aujourd'hui c'est à dire on que l'on doit mettre en main des élus donc ceux qui participent aujourd'hui en tout cas des connaissances des contacts et des méthodes pour qu'ils puissent déclencher sur leur commune des actions et lorsqu'elles existent déjà ce sera l'occasion d'aller plus loin aussi alors on a de multiples enjeux notamment l'enjeu environnemental il faudra concilier à la fois la fréquentation et la protection bien entendu un enjeu économique évidemment un enjeu d'aménagement aussi et d'organisation pour que l'on rende à la fois plus accessible les sept sites naturels ou historiques tout en les protégeant et un enjeu bien sûr de rayonnement bien au delà des limites de notre territoire alors on est toujours obligé de parler de moyens financiers donc et pour le faire dans de bonnes conditions je vous rappelle que le grand avignon soutient déjà des actions d'éducation à l'environnement dans le domaine de l'air des déchets de l'énergie de la biodiversité et le débat d'orientation budgétaire va s'ouvrir dans les semaines et les mois à venir pour être voté jusqu'à mars 2021 et pour définir tout ce qui sera déployé pour cette première année d'un nouveau mandat pour le grand avignon pour rappel le président joël gain le nouveau président du grand avignon a indiqué la direction à suivre c'est à dire que l'environnement sera au premier rang des priorités j'ai noté je prends acte de ce choix politique qui me convient tout à fait donc donc à nous aujourd'hui et dans cette thématique bien spécifique des espaces remarquables de de travailler dans ce sens voilà merci beaucoup pour cette belle introduction vous avez bien rappelé les grands objectifs de ce webinaire qui sont de donner aux nouvelles équipes municipales des exemples d'actions concrètes pour se lancer dans une démarche d'éducation à l'environnement qui permettent de faire vivre les espaces naturels les faire connaître mais également de sensibiliser la population aux enjeux de préservation de ces espaces donc je poursuis alors je vous donne rapidement les règles du jeu de ce webinaire en tant que participant vos caméras et micro ont été coupés pour permettre une écoute de qualité les intervenants je vous remercie de bien vouloir couper vos caméras et vos micros tant que vous n'intervenez pas je vous annoncerai pour que vous puissiez lancer tout ça les participants vous avez en revanche la possibilité de poser des questions soit en levant la main qui se trouve dans votre module en bas d'écran soit en posant la question dans le chat toutes les questions si jamais on n'a pas le temps d'y répondre le webinaire est enregistré donc nous pourrons y répondre ultérieurement et on pourra répondre aux questions à l'issue donc le webinaire va se vous présenter le programme se répartir en trois grandes séquences et à chaque fin de séquence on réserve un temps pour répondre à vos questions donc au programme de cet après midi donc comme je vous le disais un webinaire qui va être séparé en trois grandes séquences la première qui va nous permettre de rentrer plus dans le détail de ce que sont ces espaces remarquables et de découvrir la démarche du grand aliment sur ce sujet et puis on va vous rappeler les grands enjeux de biodiversité du territoire et d'éducation à l'environnement et au développement durable sur le territoire la deuxième séquence va être dédiée à vous présenter des exemples d'actions concrètes qui sont mises en place par des acteurs locaux de vos territoires pour vous en inspirer et créer des futurs partenariats sur vous sur vos communes et enfin une troisième séquence dédiée aux partenaires du territoire et aux acteurs qui font l'éducation à l'environnement en région et sur votre territoire et ben on attaque tout de suite la première séquence vous propose de découvrir la démarche du grand avignon autour des espaces remarquables avec l'intervention de jean philippe chauvin qui est directeur environnement et développement durable à la communauté d'agglomération du grand avignon et sa présentation sera suivie de celle de marine de ruelles qui est technicienne en système d'information et géographique au grand avignon également qui a travaillé sur l'élaboration de ces espaces donc jean philippe vous allez rallumer votre micro et votre caméra bonjour à tous je vais partager l'écran pour projeter le le document à naël si vous pouvez me confirmer que que tout fonctionne bien pour le moment vous ne partagez pas l'écran voilà c'est bon par contre je n'ai pas moi l'écran j'ai pas le on va dire le retour alors là ça s'affiche en grand pour nous c'est bon non là vous êtes sur votre bureau de par contre je n'ai pas le j'ai pas la main sur le document là c'est bon non toujours pas c'est bon pour vous oui c'est bon bon très bien donc on a dix minutes 1 c'est ce qu'on avait convenu donc ça sera une introduction rapide c'est essentiellement pour vous transmettre à tous des éléments de comme sur mingol l'a souhaité des éléments de connaissances et puis des éléments de méthode sur ces deux sujets on croise éducation l'environnement et biodiversité et la méthode qui est proposée c'est de travailler sur ce qu'on a défini comme étant des espaces remarquables au sein du grand avignon ces deux enjeux en quelques mots la biodiversité je tiens à rappeler que c'est un sujet extrêmement important et qui est largement oublié et aujourd'hui méconnu pourtant exactement comme dans le cas on va dire du changement climatique ou de la maîtrise du carbone qui est aujourd'hui beaucoup plus médiatisé on a également des conférences des parties internationales ce qu'on appelle les cop pour un faux rappel on en est à la cop 15 donc ça fait la 15e grande réunion internationale qui a réuni plus d'une centaine de pays pour de la même manière établir des objectifs à l'échelle planétaire sur ces questions comme on le fait sur le co2 c'est très peu connu donc autant le rappeler là aujourd'hui il y a des congrès mondiaux pour information le congrès mondial 2020 qui devait se tenir à l'échelle de la planète avait lieu à marseille crise covid oblige il a été reporté il aura lieu en théorie toujours dans notre pays dans région en 2021 ça sera à suivre et en termes de constats techniques il faut rappeler ce concept d'érosion je sais que corinne dragonne ensuite l'exposera en détail pour l'observatoire régional de la biodiversité et j'en dirai deux mots sur ce constat un échange très local et pour l'éducation à l'environnement si c'est un concept sur lequel je pense qu'il est utile d'insister aujourd'hui c'est qu'on doit s'adresser à la fois à des enfants peut-être chose à laquelle on pense spontanément on pense aux écoles on pense aux liens avec l'éducation par contre il s'agit également de s'adresser à des adultes le constat local dont je parlais ce fameux chiffre qu'on évoque souvent et on est allé jusqu'à il ya peu de temps chercher des études ou des chiffres qui venaient d'autres pays il faut savoir qu'on a mené un travail avec le conservatoire des espaces naturels florence ménétrier s'exprimera tout à l'heure on est sur les mêmes ordres de grandeur d'érosion c'est à dire de disparition de faune et de flore donc si on n'a pas encore fait ce travail d'inventaire précis avec du comptage qui demandera du temps ça va être un enjeu de le faire là dans les dans les années qui viennent à l'échelle de tout le grand avignon il a été fait sur une base bibliographique et d'études très précises par le conservatoire il faut savoir que le constat est sur les mêmes ordres de grandeur de disparition de moins de 30% d'espèces observées à l'échelle de notre territoire alors on parle pas de zones lointaines ou de d'espèces exotiques on parle de ce qu'on observe chez nous au quotidien que vous avez sous les yeux chaque jour là où vous habitez ça c'est c'est un point extrêmement important à rappeler les deux autres points je les ai illustrés par ces photos la biodiversité c'est pas uniquement ce qu'on voit à droite avec un paysage ce à quoi peut-être on penserait spontanément c'est aussi ce qu'on voit à gauche ça veut dire que c'est aussi un patrimoine génétique c'est quelque chose qui est d'une vendeur inestimable et qui peut disparaître définitivement quand une espèce disparaît de la surface de la terre ou de notre territoire et le l'image au centre c'est l'image d'un d'un équilibre précaire cette balance on a tendance parfois minorer certains sujets on se dit c'est pas bien grave une espèce bon en plus quand elle est elle est peu reconnue dont on ignore parfois même le nom n'a pas forcément d'importance si ça disparaît il faut bien avoir en tête qu'on est sur des équilibres qui sont extrêmement liés les uns aux autres ça veut dire que vous enlevez quelque chose de cette balance même qui paraît anodin tout système peut s'effondrer c'est une réalité du fonctionnement du vivant donc gardons ça en tête là on peut pas rentrer évidemment dans les détails mais c'est un concept extrêmement important à voir qui permet de ne pas relativiser un certain nombre de choses qui peuvent paraître parfois très très fantaisiste mais qui sont extrêmement importants d'un point de vue de l'équilibre global dans lequel on est nous mêmes ancré pour l'éducation à l'environnement alors je vais être un peu provocateur je sais qu'après il ya beaucoup d'intervenants que ce soit le cpie écolab les petits débrouillards l'attitude le grain qui vous parleront en tant que professionnels de ces questions je tenais à donner quelques chiffres pour montrer l'ampleur du travail qu'on a à faire à notre sens et pour lequel monsieur armagol a donné une belle ouverture politique le rapport toujours cette balance cet équilibre fragile le mille 50 milles c'est le rapport entre eux ce que j'estime je pense ça a confirmé ensuite par nos collègues du nombre de sensibilisation qu'on arrive à assumer par exemple dans des écoles chaque année et le 50 mille c'est le nombre de de jeunes d'enfants d'étudiants scolarisés là je parle de l'échelle du grand avignon on va raisonner sur notre territoire ce qui veut dire que pour atteindre l'ensemble de ces personnes on va dire d'une génération il faudrait à peu près 50 ans on se rend compte qu'on n'a pas forcément le temps si on rapporte ce même ratio d'intervention à l'ensemble de la population du grand avignon qui de l'ordre de 200 mille habitants là il nous faudrait peut-être 200 ans on voit bien que les ordres de grandeur de en termes de communication d'impact et de transmission d'un certain nombre de savoirs de connaissances d'intérêt pour ces sujets il n'est pas en rapport avec le temps dont on dispose les données que vous avez en tête les calendriers c'est 10 ans 20 ans 30 ans on voit les horizons 2030 2040 l'horizon des plans qui sont aujourd'hui annoncés des grands engagements internationaux ils sont à une échelle complètement différente ça veut dire qu'en termes de méthode en termes d'efforts et en termes de mobilisation il ya clairement à se poser la question de la manière dont on va travailler pour ne pas atteindre 50 ans pour agir mais c'est effectivement à diviser par cinq donc en termes de d'environnement et de et d'éducation son enjeu cette mosaïque d'image elle tenait en quelques mots pour pour qu'on soit tous conscients de la diversité des représentations qu'on peut avoir de ce que c'est que l'environnement certains y verront du risque d'autres des nuisances des pollutions des enjeux de développement de nouvelles innovations technologiques on peut avoir des images inconscientes liées à la faune sauvage à la flore la faune très locale ou de la faune un peu exotique donc les représentations sont très diverses il s'agit c'est un des enjeux de cette éducation à l'environnement de faire les liens entre tout ça que ça soit pas cloisonné et j'espère que là les échanges permettront aux professionnels qui sont en ligne de pouvoir s'exprimer de nous donner ces lignes directrices et de montrer l'intérêt qu'il y a à les ancrer là je m'adresserai plutôt aux maires et aux élus de manière très très locale qu'on en fasse un outil d'actualité et d'informations régulières sur ces questions j'en viens la méthode ce qu'on a proposé c'est d'ancrer cette éducation à l'environnement vraiment dans le territoire du grand avignon donc le travail a démarré je serai rapide mais c'est intéressant pour ceux qui connaissent moins le sujet ou ceux qui sont en dehors du grand avignon et qui se sont connectés pour des on va dire un intérêt méthodologique le point de départ il était en 2014 un premier travail qui peut paraître éloigné mais qui était mené avec la ville centre la ville d'avignon sur les paysages avec deux sujets il y avait la question de la dégradation des entrées de villes d'un point de vue paysager et la question des paysages en général sur l'ensemble de l'agglomération on s'était partagé le travail la ville centre travaillant plus précisément sur la question de ses entrées de villes et à l'agglomération nous sommes plutôt emparés du sujet des paysages en général sur l'ensemble des communes ce que nous sommes 16 communes sur un territoire de qui court à peu près qui concerne 200 mille habitants ce travail là a donné une première cartographie de ce qu'on a appelé les espaces remarquables leur marine de ruelle vous précisera exactement voilà toute la méthodologie les outils qu'on a pu développer auxquels elle a travaillé très activement c'est grâce à elle que cela a pu être développé donc on a eu un travail avec un réseau d'étudiants on a travaillé avec les écoles du paysage de versailles de marseille puis avec une association avignonnes volubilis avec laquelle on a travaillé avec une équipe d'une dizaine d'étudiants qui venaient de france entière tout thème confondu géomatique géographie culture muséographie écologie géographie donc un panorama assez varié de d'intervention qui a permis de renouveler un regard sur la manière dont on pouvait valoriser le patrimoine naturel et culturel du grand avignon y compris en dressant une cartographie qui n'existait pas aujourd'hui on pourrait le dire en disant les bons endroits où il fait bon se balader il ya évidemment un enjeu d'appropriation du territoire mais aussi un enjeu de d'accès à de la connaissance sur la biodiversité ce qui en ligne de mire sont évidemment des itinéraires donc ce 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 paysage une fois qu'il a été caractérisé en tout cas c'est ces espaces remarquables sur un mingaule à rappeler s'agit pas d'une notion réglementaire c'est des choses qui ont été jugées remarquables par les communes elles mêmes ça veut dire qu'on a fait un travail interactif avec l'ensemble des 16 communes chacune ayant validé ce qui lui paraissait intéressant la proposer ensuite on l'a validé ensemble de ce qui paraissait intéressant à découvrir donc l'enjeu c'est évidemment de définir des itinéraires et l'enjeu de ce dont on parle aujourd'hui définir pourquoi pas des itinéraires de découvertes pédagogiques liées à l'environnement je finirai sur la question de la biodiversité cet enjeu de compréhension et partage de savoirs c'est extrêmement complexe ce sont des ce sont des vraies sciences donc il ya un enjeu d'arriver à vulgariser ça le mettre à la portée de tous et à le ramener à un échelon très local ça paraît pas de nouveau un comme un enjeu uniquement planétaire en jeu de grandes négociations donc finalement on n'a pas de d'incidence un beau très local il s'agit de créer des liens entre des sachants professionnels dont vous êtes et la conception des politiques publiques dont là on est responsable et y compris à l'échelle des communes c'est pour ça que ce message s'adresse expressément aux maires des communes quelle que soit leur taille qu'il s'agisse de communes vastes ou de communes plus modestes en termes d'habitants ce sujet a autant son importance sur une commune de mille habitants que sur une de plus de cinquante mille ces liens là sont donc verticaux entre du savoir et puis des instances de décision également des liens horizontaux entre futurs partenaires là aujourd'hui c'est vraiment une belle réussite et je tiens à remercier le travail de l'arbre avec avec lesquels on a travaillé activement c'est un lourd travail d'arriver à avoir reconnecté les différents intervenants sur deux régions différentes je sais qu'il ya des participants qui vont poser la question en tout cas il faudra tâcher de le répondre parce qu'on a à la fois des des mairies d'occitanie et des mairies ensuite paca il faut pas que les autres tombent dans les pillages administratifs de savoir de quel côté on gère tel ou tel dossier c'est pas moi c'est l'autre bon voilà j'espère qu'on pourra répondre à ces questions en direct et que le lien entre les communes et acteurs d'éducation soit fait c'est l'enjeu c'est l'enjeu aujourd'hui donc bon bon atelier et pour finir donc une petite mosaïque d'image pour vous illustrer la biodiversité c'est de la flore c'est de la faune plus ou moins sauvage c'est aussi des liens c'était un clin d'oeil à cette actualité de la crise du co vide le virus fait partie du vivant les virus font partie du système vivant il ya des études extrêmement précises au conseil de vous renseigner y compris d'aller voir les liens auprès de la fondation de recherche sur la biodiversité sur la manière dont les équilibres respecter ou pas du vivant favorise ou non on va dire le confinement puisque c'est le mot à la mode le confinement des virus c'est à dire qu'on a le recul y compris pour avoir vu que l'ouverture de grands corridors quand des systèmes écologiques anti ont été déséquilibrés étaient des corridors de propagation de virus alors qu'il pourrait être certainement maîtrisé par le système vivant lui-même à certains endroits voilà donc je referme le le diaporama la caméra et bon atelier merci beaucoup jean philippe des super on peut enchaîner tout de suite je pense avec la présentation de marine de ruelle qui va pouvoir vous présenter ce que sont finalement c'est le détail de ces différents espaces sur les communes de votre territoire donc marine tu peux prendre la main sur le partage à limité à la caméra et ton micro bonjour à tous bonjour à tous oui alors je vais mettre ma présentation alors en principe j'ai envoyé une demande justement pour prendre la main pas besoin normalement je t'ai nommé d'office présentatrice alors je ne sais pas si vous voyez actuellement la présentation non peut-être jean philippe est ce que vous pouvez couper votre arrêté le partage d'écran en haut à droite je tente de le faire oui pour qu'il n'y ait pas d'interférences par contre j'ai plus le j'ai pas la main sur le sur l'écran ok je me déconnecte je vais me reconnecter ok pardon pour ce petit l'interférences techniques voilà est ce que marine maintenant tu peux partager alors là je viens en écran c'est bon merci alors je vais éviter de répéter ce qu'ont dit monsieur chauvin et monsieur armand gold juste avant mais je vais vous présenter les espaces remarquables du grand avignon un petit peu sur ce quoi on a pu travailler ainsi que notre territoire alors déjà dans un premier temps je vais vous expliquer vraiment ce qu'est le grand avignon en soi c'est un territoire comprenant 16 communes assez différentes les unes des autres c'est un territoire principalement agricole avec beaucoup de vignes de vergers et d'agriculture en maraîchage notamment sur la partie vauclutienne et c'est aussi un territoire très marqué par la présence du rhône et de l'adurance qui en font un territoire dit de confluence c'est également un territoire vraiment marqué par une grande variété de paysages alors vous pouvez voir ici notre territoire comprend 11 unités paysagères comprenez par là des ensembles relativement homogènes pardon au niveau aussi bien de leur occupation du sol que de leur biodiversité on a ainsi sur la partie vauclutienne vraiment le couloir rhodanien où ça sera vraiment des paysages très plats avec beaucoup de cas de culture maraîchère et à l'inverse des plaines des terrasses des plateaux sur la partie yardoise vraiment marqué plus par le relief alors le territoire du grand avignon c'est également des zones protégées notamment par le réseau européen natura 2000 qui protège à la fois toute la tout le rhône ainsi que l'adurance et le réseau des sorgues 68 zones humides en tout sur notre territoire principalement situé dans la partie vauclutienne mais avec une grande zone humide qui est la l'ancienne étang de pujot situé juste ici et 25 zones classées pour leur biodiversité c'est à dire qu'il ya eu des inventaires vraiment qui ont répertorié les différentes espèces y étant présentes cela correspond ainsi à plus de 150 espèces protégées au niveau national sur notre territoire vous pouvez voir par exemple la genette commune présente aussi bien à velron que dans la commune des angles la ube faciès que vous pouvez retrouver à commensure durance ou à pujot la l'orchide à odeur de vanille qu'on peut retrouver sur l'île de la barthelas avignon ou encore la rorip amphibie qui pousse le long du rhône alors justement pour pouvoir mettre en avant ces espaces d'irremarquables on a voulu faire un projet de valorisation et de protection de ces espaces avec comme objectif à la fois de faire connaître ces espaces là aux habitants de les sensibiliser alors expliquant vraiment les différentes problématiques les différentes vulnérabilités de certaines espèces etc afin de renforcer leur attachement au territoire afin qu'ils contribuent d'eux-mêmes à être protecteur de ces espaces alors nous en sommes ainsi venus à répertorier en tout 35 espaces remarquables alors comme vous pouvez voir la partie vaux clusienne comprend principalement des territoires agricoles surtout du maraîchage comme vous pouvez voir sur cette image là c'est les foins de montfavet et juste en bas c'est le pont de l'avocat situé à véleront on a vraiment aussi de l'agriculture dit en huerta le long de la ceinture verte tandis qu'à l'inverse sur la partie gardoise on a des paysages nettement plus secs si je peux dire marqués par du relief de la garrigue mais également par des vignes avec les vignes de roque mort de rochefort et de sas alors nous avons voulu vraiment communiquer ces espaces auprès du public et pour cela nous avons mis en place une application alors cette application là tous les textes et les données qui sont compris dedans sont en open data le but étant vraiment que n'importe quel autre service du grand avignon mais également que ce soit des étudiants d'autres associations ou même des entreprises puissent facilement reprendre ces données pour contribuer également à la mise en valeur justement de notre territoire alors vous pouvez voir ici que il n'y a pas les 35 espaces sachant qu'on a communiqué auprès du grand public que les espaces qui peuvent accueillir vraiment du public on a vu ça avec le conservatoire des espaces naturels PACA alors je vais vous présenter justement un petit peu l'application alors c'est une application qui permet de naviguer à travers les 16 communes du grand avignon pour voir aussi bien les différents espaces remarquables que les itinéraires de découverte y étant proposé le patrimoine bâti à visiter ainsi que dans une logique de développement durable les producteurs locaux alors en cliquant sur un espace remarquable vous avez ainsi accès à une fiche d'information ou présentant l'histoire un petit peu sa géographie son environnement deux espèces étant présentées assez emblématique son histoire et en bas un encart de sensibilisation le tout étant vraiment d'essayer d'inciter à de bonnes pratiques évidemment au niveau d'un certain niveau de zoom vous aurez également accès aux différents arrêts de bus afin de pouvoir vous y rendre de façon douce mais également également des des parkings en cliquant sur l'icône des itinéraires de découverte vous allez pouvoir avoir accès aux différents itinéraires étant proposés et qui vous propose par la suite une fiche pdf afin de pouvoir télécharger justement la randonnée on peut également y voir là par exemple la chapelle des pénitent gris etc qui sont vraiment des points d'intérêt et enfin les producteurs qui proposent la vente en direct alors cette application nous avons cherché à la communiquer et à la valoriser donc elle est déjà dès à présent disponible en ligne alors pour ça il vous suffit juste de taper l'adresse url.grandavignon.fr slash espace tiré du bar remarquable le tout au pluriel vous pouvez y accéder aussi bien à partir d'un ordinateur que d'une tablette ou d'un téléphone vous pouvez sinon en vous rendant sur le site du grand avignon cliquer sur l'onglet portail geodata puis en cliquant sur la carte y accéder ou enfin lire un des nombreux articles qui ont pu promouvoir justement cette application alors par exemple on a eu un article dans le magazine grave du grand avignon qui met en place également un qr code où vous avez juste à flasher en fait avec votre téléphone le qr code pour pouvoir y accéder et enfin nous sommes actuellement en train de travailler sur une application 360 degrés qui mettra en avant aussi bien les points hauts du territoire qui permettent vraiment d'avoir une vue d'ensemble du grand avignon et les espaces remarquables alors c'est une application qui sera compatible avec une un casque vr pour vraiment un côté très immersif alors je vais vous montrer ça en direct alors c'est issu d'un projet du service développement économique qui cherche justement à à valoriser notre territoire alors vous pouvez voir on peut monter descendre et passer d'un point à l'autre alors ici vous voyez par exemple la plaine de l'abbaye sur laquelle j'ai cliqué tout à l'heure sur l'application des espaces remarquables et là nous sommes sur le point dit d'intérêt de force entendrait ou en cliquant ici vous aurez accès à ce moment là à une fiche d'information alors ceci est un des nombreux outils justement que nous proposons justement pour essayer de valoriser le territoire n'hésitez pas en tout cas à nous demander si si vous souhaitez vraiment avoir des visuels avoir des textes ou même des données on peut on peut voir pour les fournir sur différents formats voilà merci merci beaucoup marine pour cette présentation je pense vraiment que cette méthode que vous élaborez au grand avignon pourrait inspirer plein d'autres territoires et on a notamment des participants qui viennent pas forcément de la région qui doivent être très intéressés par cette démarche et bravo pour ta maîtrise de zoom et de l'interface avec tous tes outils je propose de donner la main alors à corinne dragonne qui travaille elle aussi à l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement qui est l'animatrice de l'observatoire régional de la biodiversité elle va pouvoir vous dresser un portrait de des enjeux de biodiversité de votre territoire donc corinne si tu peux il faut aussi partager ton écran rallumer ta caméra et ton micro alors normalement vous devez me voir et vous devez m'entendre c'est bon pour vous oui et tu peux mettre ton diaporama en grand écran j'essaye voilà ça arrive c'est bon et c'est parti donc bonjour à tous donc voilà corinne dragonne je m'occupe de l'observatoire régional de la biodiversité à la rbe et je vais donc en dix minutes vous faire un bref état des lieux sur la biodiversité en région provençal côte d'azur donc on va changer un petit peu d'échelle donc déjà un premier constat c'est que nous avons la chance en région de bénéficier d'un patrimoine naturel exceptionnel avec une grande diversité de milieux qu'ils soient marins terrestres ou aquatiques et tout un panel d'espèces animales et végétales associées à ces milieux on est d'ailleurs la première région de france métropolitaine en nombre d'espèces présentes sur notre territoire quelques chiffres pour illustrer notre région c'est 85% des espèces d'oiseaux nicheurs de france métropolitaine ou encore 65% des espèces végétales de france métropolitaine ou encore 85% des espèces de papillons de jour deux petits zooms sur la flore messicole la flore messicole vous le savez c'est la flore des champs comme les bleuets les coquelicots donc notre région c'est un réservoir majeur pour la conservation de ce patrimoine naturel puisque 88 des 103 espèces de flore des champs de france sont présentes sur notre territoire régional et lorsqu'on regarde un peu plus finement comment se répartit la richesse en flore messicole sur notre territoire et bien on voit que ça se concentre sur le département du var en premier lieu puis sur le département sur le territoire du beaucluse avec 74 espèces présentes sur ce territoire donc ça ça nous donne aussi une responsabilité régionale dans la conservation de ce patrimoine naturel un autre zoom cette fois ci sur les chauves-souris l'appareil notre région concentre 94% des espèces identifiées en métropole avec 31 espèces sur 34 et on a également 175 sites majeurs pour ces espèces à l'échelle régionale des sites qui peuvent avoir un intérêt local mais aussi régional voire international avec certains sites qui sont présents sur le territoire du beaucluse notamment pour des espèces comme le grand murin ou petit murin on a 25 espèces de chauves-souris différentes identifiées sur ce territoire et là pareil une responsabilité régionale dans la conservation de ce patrimoine naturel donc après ce ce constat rapide mais plutôt élogieux un deuxième qu'il est bien moins c'est que notre biodiversité en région elle est sous pression elle est sous pression d'ailleurs comme partout en france ou à l'échelle mondiale de nombreux résultats d'études de rapports sont relayés par les médias et montrent cette situation alarmante sur la biodiversité alors à l'échelle régionale on peut l'appréhender au travers du bilan sur l'état des espèces en danger de disparition et vulnérables au travers des listes rouges régionales où on voit que un tiers des espèces d'oiseaux nicheurs de notre région est menacée de disparition ou encore six espèces d'amphibiens trois espèces de reptiles ou encore 360 et 367 c'est dur à dire espèces de notre flore régionale on peut l'appréhender également au travers des suivis menés sur les oiseaux communs où là les résultats à l'échelle nationale montre une chute des effectifs nationaux d'oiseaux communs plutôt pour les oiseaux communs spécialistes qui vont être associés à certains milieux de l'ordre de 23% depuis 1989 ce déclin il est confirmé aussi en région provençale côte d'azur puisqu'on assiste à une baisse des effectifs des oiseaux spécialistes des milieux agricoles comme la louette lulu par exemple des milieux forestiers mais que le déclin aussi il gagne aussi nos espèces dites plus généralistes donc des espèces qui vont utiliser des milieux différents dans le cadre de leur cycle de vie et je précise que ces suivis sont coordonnés par le scène à l'échelle à l'échelle régionale ensuite dans le cadre de l'observatoire de la biodiversité avec les partenaires on a construit un indice qui s'appelle l'indice région vivante et qui permet globalement de suivre l'état de santé de la biodiversité sur notre territoire il est construit à partir des suivis faunistique sur les vertébrés menés en région on l'a construit sur la période 2000 2015 et les résultats montrent que globalement à l'échelle régionale l'état de santé de la biodiversité se maintient mais qu'en fait cette stabilité elle n'est qu'apparente puisqu'elle est issu de deux tendances complètement opposées avec d'un côté des espèces dont les effectifs augmentent mais d'un autre côté des espèces dont les effectifs déclinent et quand on regarde ça d'un peu plus près on se rend compte que alors il y a à la fois un message positif et un message plus inquiétant c'est que d'un côté pour nos espèces qui sont strictement préserve protégés ou qui qui bénéficient d'une attention particulière quant à la préservation de leur habitat par exemple et bien en moyenne leurs effectifs ont tendance à se stabiliser voire à augmenter donc l'enjeu c'est vraiment de poursuivre la conservation de nos espèces les plus rares les plus patrimoniales et puis il y a une autre tendance et celle-là elle est bien inquiétante c'est que pour toutes les autres espèces non protégées communes qui font partie de notre quotidien de nos de nous provençaux et bien leurs effectifs ont tendance à décliner donc là l'enjeu c'est vraiment la préservation de notre biodiversité plus ordinaire de nos espèces communes nos résultats ils ont montré également deux situations inquiétantes à deux échelles différentes à l'échelle des milieux agricoles cultivés vignes vergers près de fauches champs de céréales par exemple où là encore on assiste à un déclin des effectifs des espèces et puis plus largement à l'échelle de ce que l'on a appelé la provence intérieure alors la provence intérieure ça va être ce grand territoire qui va être coincé entre la bande littorale et la partie alpine du territoire régional donc le plus est inclus dans la provence intérieure où là on a une conjoncture qui est particulièrement défavorable aux espèces que ces espèces soient rares protégées ou plus communes leurs effectifs ont tendance à décliner alors notre biodiversité elle est sous pression en cause artificialisation et agriculture intensive ce sont les premières causes de perte de biodiversité identifiées à l'échelle nationale par l'observatoire national de la biodiversité en cause également la surexploitation des ressources naturelles les pollutions au air sol les espèces exotiques envahissantes qu'elles soient végétales ou animales on entend par exemple depuis quelques années beaucoup parler du frelon asiatique et puis à toutes ces pressions se cumule aussi l'impact du changement climatique qui est à l'oeuvre alors pas seulement région provence à l'échelle de notre planète donc on va s'intéresser à deux de ces pressions si on zoome sur l'artificialisation provence à la côte d'azur l'artiste l'artificialisation à vous le savez c'est c'est la destruction la perte des espaces naturels ou agricoles au profit et bien de zones urbanisées de lotissement de zones industrielles ou encore d'infrastructures linéaires de transport donc on a un peu moins de 9% de sols artificiels en région en 2015 on est en dessous un petit peu en dessous de la moyenne nationale donc on va actualiser ces chiffres prochainement si on s'intéresse maintenant à la dynamique d'artificialisation plus 15% en région entre 2010 et 2014 donc on est sur un phénomène qui se poursuit qui progresse 15% c'est 40 000 hectares artificialisés en quatre ans c'est l'équivalent de 53 000 terrains de foot donc c'est pas rien donc tout ça c'est pas sans lien avec les dynamiques démographiques des dernières décennies en région qui ont consommé de de nombreux espaces agricoles et naturels via l'extension urbaine périurbaine ou rurale et on voit bien quand on consulte la carte à l'écran que si on regarde la répartition de la population régionale plus de 70% globalement de la population régionale occupe environ 10% de la superficie régionale néanmoins les calculs à l'échelle nationale ont montré que l'expansion des surfaces artificialisées est plus rapide que l'augmentation de la population et puis les derniers travaux des agences d'urbanisme en région provence alco d'azur ont montré que l'artificialisation des sols par les zones d'activité industrielle commerciale et équipement représente près de la moitié des espaces artificialisés dans notre région entre 2006 et 2014 donc l'enjeu c'est vraiment préserver nos espaces naturels et agricoles en luttant contre ce phénomène d'artificialisation qui progresse et son corollaire la fragmentation des espaces dans le cadre de l'aménagement de notre territoire une deuxième pression affectant la biodiversité les espèces végétales exotiques envahissantes donc ces espèces elles peuvent être introduites volontairement ou accidentellement en dehors de leur air de en dehors de leur air de distribution on a 146 espèces végétales exotiques envahissantes identifiées dans notre région en 2020 budleya herbes de la pampa vous avez en bas à gauche par exemple la grippe de sorcière qui impacte beaucoup notre littoral qui va menacer nos espèces locales qui rentrent en compétition la berce du caucase à droite elle a là aussi un impact sanitaire puisqu'elle est extrêmement photosensibilisante elle peut occasionner de graves brûlures et puis en haut à gauche l'herbe à alligators elle elle est apparue il y a quelques années du côté de l'ouvès à sorgue et puis elle a un fort potentiel invasif elle est il ya eu des chantiers d'arrachage il me semble du côté d'avignon cette année ou l'année dernière et d'ailleurs quand on regarde les secteurs où se concentre cette richesse en espèces végétales exotiques envahissantes donc le littoral très impacté la moyenne la base vallée de la durance et bien sûr le sud ouest du beaucluse et donc là dans les opérations de végétalisation création de échampètre ou d'espaces verts il est primordial de favoriser les espèces végétales locales voilà je m'arrêterai là je préciserai simplement que voilà ces informations elles émanent de l'observatoire régional de la biodiversité de ses partenaires c'est un outil qui a été créé en 2011 qui a pour objectif vraiment de rendre disponible et accessible les informations sur la biodiversité en région les diffuser pour vraiment développer la compréhension sur les enjeux liés à la biodiversité et alerter sur ces enjeux les pouvoirs publics mais également le grand public et juste pour finir je préciserai que l'observatoire va engager un nouvel état de la nature en région l'année prochaine et j'espère qu'il sera disponible en fin d'année prochaine voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup corinne et je reprends la main voilà moi je voulais rebondir en fait sur une des diapositive que corinne a présenté qui me semble assez marquante elle nous présentait les grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité en citant l'artificialisation la surexploitation des ressources les pollutions les espèces exotiques envahissantes ou encore changement climatique et on se rend compte que toutes ces menaces elles sont induites par les activités humaines donc nos modes de vie nos choix de consommation impacte directement la biodiversité mais j'aurais pu malheureusement dire impacte aussi la ressource en eau et sa qualité impacte le climat notre santé comme l'a rappelé jean philippe c'est un sujet d'actualité etc et à ce sens l'éducation environnement se présente vraiment comme un levier de la transition écologique avec tout le travail qui est fait sur le terrain par les professionnels puisque je vais vous présenter c'est les grands piliers les grands objectifs que se donne l'éducation à l'environnement et au développement durable le premier c'est faire avancer la compréhension de chacun sur les enjeux environnementaux il est vraiment nécessaire que tout le monde ait accès à de l'information la sensibilisation pour appréhender la complexité de tous ces enjeux dans leur transversalité c'est aussi susciter l'implication de chacun pour impulser ce changement dans nos sociétés c'est se réapproprier nos territoires donc c'est en connaître la richesse de la biodiversité mais aussi les usages qui en sont faits toute sa complexité c'est également renouer un lien presque émotionnel je dirais avec avec la nature dans l'idée de se réapproprier nos territoires pour pour mieux les prêts pour avoir envie de les préserver et enfin l'éducation à l'environnement c'est se doter de moyens d'agir pour pour préserver notre patrimoine donc comme je le disais cette préservation de l'environnement elle doit mobiliser tous les acteurs on a trop souvent l'habitude d'associer l'éducation à l'environnement aux scolaires or puisque c'est l'affaire de tous il va falloir mobiliser le grand public bien sûr les scolaires et dans le cadre périscolaire les élus et techniciens pour qui lorsqu'ils prennent leur mandat c'est pas forcément une évidence d'être en maîtrise de tous ces sujets environnementaux c'est au sein des collectivités former les élus et techniciens sur ces enjeux les agents municipaux les entreprises au travers de leur gestion des déchets de leur de leurs achats etc et puis on peut aussi se cibler des des publics avec des difficultés particulières ou encore des associations et leurs bénévoles et bien d'autres et pour appuyer ça je vous ai mis un petit une des questions qui était posée dans une enquête de l'IFOP en 2019 qui demandait aux citoyens français qui semble pour vous les acteurs les plus à même d'agir en faveur de l'environnement et on voit bien qu'il ressort tout un tas d'acteurs en fait nous sommes tous concernés que ce soit les citoyens l'état les collectivités les entreprises les associations etc voilà même je dirais 50% des gens se disent prêts à aller plus loin pour protéger l'environnement alors donc quels sont les leviers pour agir sur quels enjeux travailler là encore l'éducation environnement souvent l'associé au tri des déchets qui est compréhensible puisque c'est une des actions qui est la plus mise en oeuvre par les français mais en revanche je vous ai remis là les grands objectifs de développement durable fixé par l'ONU qui est donc la grande stratégie que se donne l'état en matière de développement durable pour 2030 donc ils sont au nombre de 17 je ne sais pas si vous les connaissez tous je vous laissez remis là et on voit bien que qu'en fait il faut travailler tous ces sujets en transversalité et que l'éducation à l'environnement la sensibilisation cette notion de partage d'informations et de compréhension de ces enjeux elle se retrouve dans chacun de ses objectifs donc l'éducation va porter sur l'agriculture et les jardins les éco gestes l'énergie la ressource en eau la santé etc alors comment agir donc l'éducation à l'environnement va on vient de le rappeler travailler en transversalité mais elle va aussi s'appuyer sur des outils ou des approches différentielles selon le public et la cible qu'elle veut toucher donc on peut avoir soit des formations des ateliers pédagogiques des sorties avec des approches qu'elles soient ludiques sensorielle scientifique ou même artistique le but étant de d'induire un changement de regard auprès de ces publics pour les rendre les rendre acteurs de ce changement donc pour ça on peut aussi impliquer les gens de façon différente avec un degré d'implication différent de la simple information jusqu'à de la co-construction ou même de la démocratie participative dans vraiment le but d'induire ce processus de changement et de rendre les gens acteurs alors l'éducation à l'environnement en région là vous sort des chiffres qui proviennent de l'observatoire régional de l'éducation à l'environnement et le développement durable que nous animons à la rbe depuis 2019 donc qui nous permet de produire des études à l'échelle régionale sur les grandes tendances de l'éducation environnement donc à note sur l'échelle de notre région ça représente à peu près 260 000 personnes qui bénéficient chaque année d'action d'éducation environnement c'est 3600 actions réparties sur 338 communes là vous avez une carte qui symbolise disons le nombre d'actions qui sont faites chaque année c'est près de 800 établissements scolaires etc je vous laisse prendre connaissance de tous ces chiffres et pour appuyer ce que je disais tout à l'heure on va avoir des types d'intervention privilégiés en fonction des publics c'est pour ça qu'on va avoir pour les scolaires principalement des ateliers pédagogiques ou des sorties naturalistes alors qu'on privilégiera pour les collectivités les entreprises et les associations des formations ou des conférences enfin ça nous permet aussi par exemple de mettre en avant les grands thèmes principaux qui sont abordés dans les dans les actions d'éducation environnement la biodiversité en premier l'eau et les milieux aquatiques en second et l'agriculture et les jardins en premier dans le dernier bilan de l'observatoire on a fait le choix de faire un zoom sur le département du vaucluse alors je précise que là cette carte elle est elle est produite à partir des données de terrain qui nous sont qui nous sont remontés des acteurs d'éducation environnement sur place donc c'est pas du tout exhaustif là on est sur quelque chose qui donne des grandes tendances qui ne reflète pas l'ensemble des actions qui sont menées mais néanmoins ça nous permet de faire le constat donc vous avez un dégradé de bleu plus c'est foncé plus il ya eu un nombre de personnes sensibilisées par commune de la même manière plus les ronds sont gros plus il y a eu d'actions réalisées sur chaque commune et puis en orange vous avez les structures qui contribuent à l'observatoire qui ont leur siège sur le territoire voilà donc on peut en sortir des chiffres comme 34 mille personnes sensibilisées sur le département 392 actions réalisées ce genre de chiffres vous invite à aller voir le bilan le dernier bilan de l'observatoire sur le site de l'arbre pour plus d'informations voilà pour pour cette présentation générale des enjeux et du coup j'en profite pour vous présenter l'observatoire qui est donc un outil à votre service au service des collectivités les acteurs d'aider des enseignants ou tout autre acteur qui souhaiterait développer des actions en matière de transition écologique et d'éducation à l'environnement c'est c'est un outil donc nous nous animons à la rbe mais qui est porté par la région l'agence de l'eau et l'adréal et donc aujourd'hui on reprend la main sur cet outil on a vraiment envie qu'ils puissent répondre aux attentes de terrain et de tous et de tous ces acteurs on est en train de le faire évoluer donc dès 2021 je vous invite à aller sur le site de l'arbre pour renseigner les actions que vous menez sur vos territoires découvrir toutes les toutes les tous les acteurs qui mènent des actions d'éducation à l'environnement très ciblé sur votre territoire ou à l'échelle régionale de vous inspirer de ce qui est fait sur le terrain et de découvrir des actualités de la ressource des appels à projets et toutes nos études et analyses voilà moi j'en ai fini pour cette première séquence peut-être qu'on peut passer à quelques questions s'il y en a dans le dans le public donc là n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main il doit y avoir une petite main en bas de votre écran pour demander la parole est-ce que s'il n'y a pas de question on avance je laisse une minute pour 1 ou si en désintervenant veut rebondir d'ailleurs et ben allez je poursuis alors qu'on passe à notre deuxième séquence qui va être consacrée à vous présenter des actions concrètes pour vous inspirer vous donner envie de les rendre reproductifs sur vos territoires là on a demandé à des acteurs locaux de venir présenter ce qui se fait sur votre territoire donc je commence je prends la main pour vous présenter un dispositif qui s'appelle les aires éducatives et je vais le faire à double voix avec céline le liève qui est la directrice du cpu des pays de vaucluse qui va vous témoigner de son retour d'expérience sur deux aires terrestres éducatives qu'elle a que que le cpu anime sur abîme alors une aire éducative qu'est ce que c'est c'est un dispositif qui permet aux enfants de devenir gestionnaire en air d'un petit espace naturel c'est donc une zone naturelle qui peut être pas forcément un espace protégé ça peut être même une friche urbaine qui va être mise à disposition par une commune et qui va être gérée de manière participative par des élèves de cycle 3 donc cm 1 cm 2 6e et bientôt l'année prochaine accessible au collège donc c'est un projet porté sur plusieurs années par les enfants appuyé tout au long de l'année par l'enseignant un acteur de l'EDD et la collectivité et dont le but est de mettre en oeuvre un plan de gestion de cet espace naturel donc ça va aller dans un premier temps par le choix du site les enfants ont un regard sur ce qu'ils observent les enjeux qui qu'ils qu'ils ressortent de ce de ces sites ils vont choisir de travailler dessus y faire un diagnostic écologique qui peut prendre du temps dans lequel ils vont mener des enquêtes sur les usages qui sont faits ce site ils vont débattre et définir ce sur quoi ils ont envie de d'agir pour préserver cet environnement faire connaître le patrimoine qui existe et proposer des actions de préservation à l'image d'un véritable plan de gestion d'espaces protégés le leader éducatif repose sur une méthodologie et un label qui encadre qui sont très innovants qui permettent aux enfants de changer de regard sur l'environnement et de devenir acteur de sa préservation on en revient à l'idée de se réapproprier le territoire pour pour insuffler cette envie de le préserver puisqu'en fait les enfants vont avoir accès à un espace naturel qui est souvent à proximité de leur école mais qu'ils ne regardent pas sous l'angle de la biodiversité et en devenant comme ça expérimentateur et ambassadeur de la biodiversité ils vont ça va ça va générer en eux en eux une envie de le préserver c'est une méthodologie qui développe beaucoup l'éco citoyenneté grâce à des temps qui sont qui ponctuent toute l'année qui sont les conseils des élèves ce sont des instances de débat et de prise de décisions menées et gérées par les enfants là le rôle de l'enseignant et de l'éducateur à l'environnement est vraiment en appui pour permettre aux enfants de prendre les décisions sur ce qu'ils ont envie de mettre en place sur leur air ces conseils des enfants peuvent être élargis à d'autres acteurs du territoire comme les communes comme les gestionnaires d'espace naturel ou d'autres usagers de l'air pour prendre en compte les différents usages qui sont faits ceci dans leur programme de gestion et tenir informé la commune de ce qu'ils ont l'intention de mener sur leur espace c'est donc un dispositif qui va favoriser le dialogue entre les enfants et les acteurs locaux vous pouvez voir sur la petite photo à droite des élèves en train d'interroger un usager d'un espace naturel alors là il s'agit d'un air marin éducatif mais ça peut très bien se mettre en place sur un air terrestre et donc ça permet aux enfants d'être ambassadeurs de la protection de l'environnement auprès des adultes auprès de leurs parents en premier auprès des gestionnaires d'espaces naturels et surtout auprès de la commune alors pourquoi se lancer donc on vient de voir c'est permettre aux enfants de devenir les éco citoyens de demain c'est leur montrer que la protection de l'environnement elle est à la portée de tous et que la biodiversité elle est partout elle n'est pas seulement réservée aux espaces sanctuarisés avec des espaces emblématiques elle est au pied de l'école et il faut aussi la protéger comme nous l'avons préparé c'est permettre aux élèves et à la commune d'être récompensé au travers d'un label donc le label air terrestre éducatif qui est attribué chaque année au regard du travail qui est mené sur toute une année qui respecte bien la méthodologie et enfin c'est impliquer la commune dans les projets de ses élèves qui ont vraiment besoin de votre soutien et là à différents niveaux donc la commune va être impliquée pour mettre à disposition son espace communale elle peut l'être également lors de l'organisation des conseils des enfants ils vous inviteront à suivre les avancées de leur air et ça peut également être un soutien technique ou financier soit pour l'élaboration de d'actions que les enfants ont souhaité monter donc on a des exemples de communes qui s'impliquent dans la réalisation de panneaux d'informations qui ont été imaginés pensés dont les messages ont été créés par les enfants ça peut être également du coup un appui financier pour soutenir l'acteur de l'éducation environnement qui va accompagner la classe chaque année ça peut être aussi financé du matériel ou des transports si vous souhaitez plus d'informations je vous invite à revenir vers moi et pour vous dresser un petit panel de ce que ça représente à l'échelle de la région nous avons déjà 45 aires éducatives engagées pour l'année 2020 2021 donc là c'est la carte de la région avec toutes les aires sur les deux académies et on bénéficie en région d'une coordination composée des deux académies de l'OFB de la région et de la RDE qui permet vraiment d'avoir des interlocuteurs locaux pour vous aider à monter vos projets donc si vous voulez vous lancer sachez qu'il y a des campagnes d'inscription chaque année entre avril et juin que si vous êtes retenu votre dossier passe vous avez vous avez toute une année pour mettre en oeuvre l'air éducatif du diagnostic jusqu'aux propositions d'action et puis en fin d'année vous pouvez demander un dossier de labellisation qui permet de récompenser le travail mené toute l'année voilà je propose de laisser la parole à céline le livre qui va du coup pouvoir donner un exemple concret un témoignage sur les deux ATE qui sont en cours sur sur la ville d'avignon est-ce que céline tu peux rallumer ta caméra et ton micro oui bonjour à tous donc je vais essayer de partager le powerpoint qui a été prévu hop est-ce que c'est bon pour vous oui c'est bon pour vous l'avez très bien alors donc je suis Céline Lelief je suis la directrice du CPE des pays de Vaucluse donc je vais commencer par une rapide présentation de l'association pour que vous preniez un petit peu la mesure de nos interventions en toute simplicité donc un CPE c'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement nous on est celui des pays de Vaucluse on agit donc sur le département en entier c'est un label qui est attribué à 80 associations en France et donc dans le Vaucluse ce label est porté par l'association à part CME qui a fêté ses 40 ans d'existence l'année dernière aujourd'hui le CPE c'est deux gros axes d'intervention un axe d'intervention sur le patrimoine en organisant des chantiers de bénévoles pour restaurer le petit patrimoine bâti public généralement une dizaine de chantiers l'été et puis tout au long de l'année surtout au printemps et à l'automne des stages d'initiation à la pierre sèche ou de perfectionnement selon les profils et puis l'autre grosse action, l'autre gros axe c'est l'action pour l'environnement où là on a un côté ingénierie pédagogique qui consiste à créer des outils des jeux de piste, des escape games mais aussi à réaliser des topo guides ou des outils pour les malvoyants et les voyants un axe médiation et sensibilisation qui nous concerne directement aujourd'hui sur des thématiques liées à la sensibilisation aux déchets, à la biodiversité, au jardinage, au naturel à accompagner au gaspillage alimentaire ou encore à valoriser les espaces naturels sensibles du département et puis ça fait 30 ans cet hiver qu'on a une grosse spécificité qui sont les risques majeurs naturels notamment feux de forêt et inondations où là on sensibilise le grand public à la culture du risque et on accompagne les collectivités à mettre en place leur PPRI donc on a quatre publics cibles, les élus et les collectivités territoriales, notamment c'est de l'accompagnement pour mettre en place leur politique les populations scolaires et les établissements éducatifs, donc les IME notamment, où là on est sur des programmes éducatifs les habitants et le grand public à travers les actions de découverte du territoire, que ce soit avec le département ou avec les communautés de communes et puis les acteurs sociaux professionnels du territoire, ce sont souvent les PME qui nous sollicitent pour organiser des journées team building dans le cadre de leurs journées RSE ou santé environnement qui mettent en place ça c'est les grands axes de notre association et l'idée, voilà, de faire le lien direct avec les espaces remarquables c'est qu'on peut tout à fait réaliser des itinéraires, ce que l'on fait régulièrement puisqu'on a une trentaine d'itinéraires de réalisés sur la région PACA et puis créer effectivement des escape games ou des jeux de pistes sur les espaces remarquables et c'est ce qu'on a commencé à faire aussi avec les deux écoles avec qui on travaille sur les aires terrestres éducatives alors je vais vous présenter, moi de plus dans le détail, parce qu'Annaëlle vient de le faire, les aires terrestres éducatives donc elle vous a parlé de friches et paradoxalement, nous on n'a pas travaillé sur les friches avec les deux écoles avec lesquelles nous avons travaillé on a travaillé sur un parc urbain et puis une zone de mobilité douce donc c'est vraiment, ce qui est important à savoir c'est que c'est l'école qui choisit c'est même pas, j'ai envie de dire, la mairie est un partenaire privilégié, l'écomcom aussi mais c'est surtout l'enseignant qui décide un petit peu de son projet initial et ensuite ce sont vraiment les élèves qui sont acteurs du projet et c'est en ça où c'est formidable comme projet parce qu'ils sont acteurs de tout ce qu'ils veulent mettre en place les objectifs de ces aires terrestres éducatives qui sont en fait les petites sœurs des aires marines éducatives qui sont bien plus anciennes il faut que les élèves acquièrent des connaissances sur le patrimoine qui les entoure des connaissances qui sont à leur portée et surtout ils sont acteurs de cet apprentissage l'objectif est aussi qu'ils découvrent le territoire de vie leur territoire où ils sont à l'école, leur territoire où ils habitent en créant du lien avec les acteurs locaux l'idée c'est pas un rapport, un binôme entre le CPE et puis l'école c'est vraiment de faire interagir tous les acteurs autour d'autres associations mais aussi les élus souvent qui sont un petit peu mis à l'écart au démarrage du projet et qui en fait ont tout leur sens par la suite avec les agents l'objectif aussi c'est qu'en acquérant un certain nombre de connaissances sur le patrimoine naturel et culturel les enfants puissent après le transmettre aux autres puisque une seule classe est éligible par établissement donc une classe est porteur du projet et ensuite l'idée c'est qu'ils puissent transmettre à leurs autres collègues via différents dispositifs qu'eux mettent en place directement ils n'ont pas besoin de nous pour ça, a priori en tout cas c'est un projet qui est porté sur l'année de septembre à juin puisque comme la Dianelle, la labellisation a lieu en juin il faut en faire la demande et ça démarre souvent en septembre puisque les candidatures ont lieu avril, juin, jusqu'en août selon les configurations de chaque année et c'est bien l'enseignant qui se porte volontaire pour faire ce dossier d'inscription notre premier ATE que nous avons accompagné c'était en 2018-2019 si je ne me trompe pas c'était l'ère terrestre éducative mise en place avec la classe de 6e du collège Mistral à Avignon et on a travaillé sur le parc Colette à Avignon c'est un parc qui était en restructuration et donc ça a été l'occasion pour l'enseignant de travailler dessus ça a été un très beau projet parce qu'on a vraiment accompagné un enseignant de biologie qui était très motivé, qui avait énormément de connaissances puisque c'est clairement son métier et donc nous on l'a plutôt aidé dans les techniques d'apprentissage les méthodes à mettre en place pour faire ce qu'on fait à chaque démarrage un diagnostic de la petite biodiversité donc là on a fait à la version scientifique c'est-à-dire on a mis un petit quadrat en place avec des cerceaux vous avez quelques images là où les élèves étaient là pour faire un diagnostic de la biodiversité plutôt petite, donc la petite faune présente dans certains lieux de ce parc c'était le diagnostic initial sur quoi est-ce qu'on se basait pour faire cette aire terrestre éducative ensuite c'est-à-dire un travail de sensibilisation avec les élèves c'est quoi la faune, c'est quoi la biodiversité au sens large qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce parc pour que la biodiversité soit encore plus présente qu'elle ne l'est donc là on entame ce fameux partenariat avec les élus les agents de la collectivité avec aussi les associations locales et c'est là où c'est très important parce qu'on accompagne les élèves à écrire des lettres aux élus à quels mots est-ce qu'on utilise pourquoi, dans quel objectif afin vraiment de mettre tout le monde en partie prenante pour effectuer des actions les actions qui ont été faites dans ce parc que les élèves avaient proposées parce que nous on les accompagne, on les guide mais surtout on ne fait pas leur place c'était la plantation d'arbres comme le parc a été restructuré il a été rénové ça allait tout à fait dans la dynamique municipale et c'est la raison pour laquelle ce projet a été un vrai succès il a été labellisé en juin 2019 puisque les agents de la collectivité nous ont mis à disposition des arbres que les élèves ont plantés et en partenariat avec la mairie donc ça c'était vraiment chouette les élèves ont beaucoup appris le site a été labellisé en juin 2019 et aujourd'hui l'enseignant continue à travailler sur cette aire terrestre éducative sans forcément le faire renouveler au niveau du label en tout cas en juin 2020 vu le contexte particulier je ne suis pas sûre qu'il ait fait une demande ce n'est pas pour autant que le dispositif s'est arrêté là disons que c'est un projet qui permet de valoriser le travail fait en collaboration c'est vraiment ce label c'est un point de communication important aujourd'hui ce qui était prévu sur l'année scolaire 2019-2020 a été reporté à 2020-2021 pour les raisons particulières sanitaires qui est l'aire terrestre éducative sur le chemin des canaux à Avignon qui est donc une voie douce qui est mise en place avec les cinquièmes du collège La Salle alors juste effectivement on travaille avec des cinquièmes parce que bientôt les cinquièmes pourront faire partie du cycle 3 comme l'a dit Annaëlle ou en tout cas pourront être intégrées au projet donc on a commencé cette année ça a été validé par l'agence française pour la biodiversité donc pas de soucis chemin des canaux pourquoi ? parce que c'est une voie douce qui est à valoriser à Avignon et puis il y a déjà pas mal d'infrastructures qui ont été faites de petits projets d'autres associations donc les élèves vont commencer ils ne l'ont pas encore fait parce que les sorties c'est un peu compliqué en ce moment mais par faire le diagnostic de la biodiversité comme on l'a évoqué il y a quelques minutes sur le premier tronçon qui a été à Rilesia donc le côté plutôt urbain on va dire là encore l'objectif est de faire un partenariat étroit avec les agents de la municipalité ils n'ont pas encore écrit leur courrier mais ils aimeraient il faut encore que la réflexion aboutisse mais revaloriser un espace qui a été animé par une association de femmes solidaires si je ne dis pas de bêtises et puis du coup revaloriser le compost cet espace de jardinage pour replanter et utiliser les jardinaires justement pour refaire venir encore un peu plus la biodiversité qui est déjà présente le rôle du CPE là c'est de les accompagner de leur faire découvrir le site et puis bien sûr de les sensibiliser au rôle du canal l'idée c'est pas de confondre ça avec une rivière donc on leur explique bien les détails l'impact sur le territoire et son rôle voilà ça c'est le deuxième R terrestre éducatif qu'on a entamé il y a un mois à peu près qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année pour avoir une labellisation au mois de juin donc la première étape pour poser une candidature quand l'appel à projet paraît l'année précédente que l'on souhaite mettre en oeuvre le projet nous on relaie parce qu'on a été identifié par l'agence française pour la biodiversité comme un référent local au niveau du Vaucluse donc on relaie dans les écoles ensuite l'agence française valide le binôme l'enseignante seule ne peut pas se poser au projet et nous seuls non plus et puis il y a un conseil des enfants qui est mis en place au sein de la classe c'est son nom pour mettre en place le projet faire des propositions et travailler dessus et ensuite la labellisation c'est un projet qui est très très intéressant qui est un outil participatif formidable parce que les enfants sont vraiment acteurs de leur apprentissage on ne leur met pas quelque chose de tout cuit entre les mains nous on les guide avec leur enseignante sur les lieux sur lesquels ils peuvent intervenir et ce qui est très bien c'est que comme pour les établissements scolaires un budget bus c'est juste hors de portée pour ce genre de projet donc on est sur le périmètre immédiat de vie des élèves donc c'est juste génial parce qu'après c'est quelque chose qui relaie au sein de leur famille et on a un effet boule de neige en fait de sensibilisation si je puis dire le principal frein au développement de ce dispositif c'est qu'il y a deux ans l'AFB a fait une année pilote où elle finançait les projets pour justement pour démarrer on a constitué la méthodologie en amont etc et donc ils finançaient le projet des écoles aujourd'hui deuxième année il n'y a plus de financement pour mettre en place ces projets-là donc les enseignants sont toujours ultra motivés nous quand on a fait l'appel à projet on a eu des dizaines de réponses favorables mais oui mais alors le CPE finance-t-il les interventions ben non vous pensez bien qu'on ne peut pas financer les interventions ni le projet donc il faut que vous vous débrouillez en gros pour avoir des financements donc aujourd'hui c'est le plus gros frein au développement d'un projet qui est très valable sur le fond et la forme et c'est là où probablement les mairies peuvent apporter un plus à l'établissement qui de son côté s'engage à trouver quelques fonds mais à financer l'accompagnement l'accompagnement peut prendre plusieurs formes ça peut être deux ou trois accompagnements à distance de l'enseignante parce qu'elle se sent tout à fait capable de mener le projet toute seule mais juste un accompagnement méthodologique ou un accompagnement de sensibilisation en face à face avec les élèves en plus du projet à mettre en place c'est vraiment un choix du coup il n'y a pas de budget prédéfini ça peut aller de 400 euros à 3000 euros selon les établissements donc ça peut être un projet à la portée j'ai envie de dire des budgets municipaux pour impulser une dynamique dans une classe dans une école et puis l'année suivante c'est une autre classe de la même école pourquoi pas qui prend la suite du projet voilà c'est essentiellement sur ces freins et ces leviers qu'il faut continuer à faire développer ce projet là parce que les élèves se l'approprient très bien et le font vivre très correctement voilà je suis à votre disposition pour des compléments d'information merci beaucoup Céline ça complète bien du coup je pense la présentation que j'ai faite juste avant et vraiment on a des retours très positifs de la part des associations qui animent ce dispositif tout le monde est assez favorable et il y a beaucoup d'engouement autour du dispositif peut-être on a eu une question dans le chat qui concernait les accompagnements qui peuvent être mis en place côté Occitanie puisque nous à la RB PACA on va tourner plus vers ce territoire là peut-être que Jean-Philippe ou Bénédicte Gaufre qui travaille à la RB Occitanie pourraient prendre la parole pour répondre à la question qui a été posée Oui Annaëlle Oui c'est bon Jean-Philippe je laisserai Bénédicte Gaufre répondre puisqu'on est effectivement sur le clivage Occitanie PACA qu'on évoquait en début d'atelier donc je vais la laisser indiquer l'appui qu'ils peuvent donner aux communes qui seraient plutôt du côté gardois en ce qui concerne le Grand Avignon alors je le précise l'appui que ce soit technique ou même d'ordre d'accompagnement financier parce que c'était évoqué en tout début d'atelier par M. Armengol on ne fait pas ce clivage ça veut dire que nous on assure en tant qu'interco le lien entre les deux agences régionales de biodiversité vous l'avez compris puisque comme ce sont des échelons régionaux vous avez été créés les uns et les autres à une échelle régionale à l'initiative des conseils régionaux correspondants donc en tant qu'agglo on assure ce lien donc ça je passe le message aux différents élus aux techniciens des communes qui pourraient être en ligne et par contre un message que j'ai mis que j'ai adressé à l'élu de Pugeot je l'adresse à tout le monde puisque c'était par écrit peut-être que tout le monde ne l'aura pas vu c'est que en cas de projet esquissé ou prévu pour 2021 pensez à nous faire parvenir rapidement la nature de ces projets et y compris leur calendrier prévisible de telle sorte à ce qu'on puisse examiner les possibilités de soutien financier pour le budget 2021 monsieur Armand Gaulle l'a rappelé on est en train de le préparer ça sera bouclé et décidé en mars ne ratez pas l'opportunité si jamais vous avez des choses en cours ou en projet pour 2021 si Bénédicte Goff vous pouvez compléter pour eux oui bonjour vous m'entendez oui bonjour Bénédicte bonjour donc effectivement Bénédicte Goff moi donc je travaille à l'ARB Occitanie donc l'agence régionale de la biodiversité ah quelques problèmes de de connexion moi je ne vous entends plus Bénédicte vous ne m'entendez plus ah c'est bon ça y est c'est bon oui c'est bon vous m'entendez oui oui c'est bon donc voilà donc je disais que je travaillais donc comme Annaëlle à l'ARB Occitanie non mais voilà côté Occitanie dont fait partie le Gard et donc l'agence également accompagne les territoires comme le fait l'ARB PACA donc à la fois par rapport à la question qui était posée sur le dispositif territoire engagé pour la nature que nous animons également et puis on accompagne aussi les territoires sur voilà la dynamique de mobilisation citoyenne et d'éducation à l'environnement et au développement durable d'ailleurs il y a également un webinaire qui est proposé côté Occitanie demain matin au territoire engagé pour la nature justement sur cette même thématique de la mobilisation citoyenne on va aussi engager un projet avec le Grain Occitanie pour mettre en oeuvre justement sur tout le territoire régional des actions alors on parle de mobilisation citoyenne mais on se rejoint complètement enfin mobilisation citoyenne éducation à l'environnement et au développement durable centré sur la biodiversité voilà donc on est voilà on est tout à fait dans les mêmes dynamiques que le dispositif AME-ATE qui vient d'être présenté donc Air Terrestre Éducative est également déployé côté Occitanie alors il est pour l'instant il a moins d'ampleur je pense que côté PACA il est encore piloté par le niveau national on est en train de mettre en place un groupe régional pour que voilà il y a un pilotage aussi régional qui se fasse mais il est en cours de déploiement même si le déploiement n'est pas aussi important que côté PACA mais voilà s'il y a des écoles ou des collectivités qui sont intéressées on est aussi en cours de déploiement donc vous pouvez retrouver côté Occitanie via l'ARB le même type d'accompagnement que ce qui est proposé par l'ARB côté PACA il n'y a aucun problème pour ça peut-être qu'Anaëlle on pourra communiquer nos coordonnées oui j'allais te proposer peut-être de mettre ton mail dans le chat aussi oui voilà je peux vous mettre mes coordonnées dans le chat et peut-être qu'on pourra les mettre sur oui à l'issue du webinaire je partage à l'issue du webinaire partager nos coordonnées il n'y a aucun problème pour les communes gardoises qu'elles nous sollicitent et on les accompagnera et puis c'est vrai qu'Anaëlle m'a associée dès le départ à l'organisation de ce webinaire donc on travaillera je pense tout à fait en articulation et en complémentarité pour que ce soit cohérent à l'échelle de l'ensemble du territoire de Grand-Alien oui et du coup ça permet de rebondir on va avoir une intervention du CPIE du Gare tout à l'heure donc un des intervenants aujourd'hui si jamais Sophie donc c'est Sophie de Recours qui participe aujourd'hui si tu veux rajouter quelque chose sur l'accompagnement côté Gare n'hésite pas bien sûr je ferai un zoom du coup lors de ma présentation mais peut-être pour compléter les propos de Madame Joffre au CPIE du Gare comme pour le CPIE du Pays du Vaucluse par exemple on accompagne pas mal de projets d'air terrestre éducatif et nous nous engageons aussi pour accompagner les collectivités dans le cadre de leur candidature au territoire engagé pour la nature voilà nous avons accompagné des collectivités dans ce cadre là aussi pour des petits exemples et rebondir un petit peu sur ce que l'on vient de dire ok super et on a eu également une question directement liée aux aires éducatives donc Romain Blanc qui travaille au Parc national des Alpilles qui demande si ce projet d'air éducatif peut être décliné en dehors de l'école avec des conseils municipaux des jeunes et est-ce que les communes s'engagent dès le début à suivre activement le plan de gestion qui est proposé donc je crois que Céline tu proposais de répondre à la question oui tout à fait alors a priori il n'y a pas de contre-indication c'est pas valorisé dans ces termes là que les conseils municipaux de jeunes peuvent y participer étant donné que les conseils municipaux de jeunes sont issus des écoles mais souvent c'est des écoles différentes selon la taille du village ou de la ville c'est directement apposé à l'AFB le cas venu quand ils lanceront l'appel à projet parce qu'ils sont assez ouverts finalement à différentes formes par rapport à la gestion au plan de gestion suivi par la mairie oui bien sûr alors tout dépend à Avignon dans l'exemple que je vous ai présenté c'était une grosse ville l'enseignant a voulu démarrer assez tôt le temps que tout se met en route la mairie a été associée un petit peu après mais très rapidement quand même on n'est pas sur la fin du projet on est au démarrage du projet donc après si tout dépend la taille et les relations que vous avez aussi avec l'école mais ça peut être fait dès le démarrage c'est vraiment une question d'affinité entre l'école et la collectivité pour moi il n'y a pas de contre-indication et si ça vous fait peur ça peut aussi être l'inverse l'école peut s'engager au départ et puis après vous rejoindre je rajouterais quand même un petit de ce qu'on perçoit il faut vraiment que les enseignants soient au coeur du projet parce que ça fait vraiment le lien avec le programme scolaire tout au long de l'année et donc s'il n'est pas porteur il y a des chances que ça ne se pérennise pas dans le temps donc le côté des conseils municipaux des jeunes c'est vraiment quelque chose à développer pour mobiliser la commune et les jeunes sur ces questions mais je pense qu'il faut vraiment que ça se fasse dans le cadre de l'école mais à confirmer avec l'OSB en effet qui est lui garant de ce dispositif alors est-ce qu'on voilà donc Bénédicte a mis dans le chat quelques informations et son contact je propose qu'on poursuive les présentations alors voilà une deuxième action qui pourrait vous inspirer sur vos territoires ce sont les sciences participatives et les atlas de biodiversité communale donc c'est vraiment des outils et des dispositifs qui permettent à la commune de valoriser sa biodiversité et d'y impliquer les citoyens et donc je vais proposer à Florence Ménétrier qui est responsable du Pôle Vaucluse au conservatoire des espaces naturels de PACA et donc Céline Monièvre qui va garder la main en binôme sur cette présentation pour vous présenter les sciences participatives et faire un focus sur l'atlas de biodiversité communale qui s'est déroulé sur la ville d'Avignon donc Florence Bonjour à tous je vais essayer de partager mon diaporama Oui Il faut double cliquer peut-être pour partager Est-ce que vous le voyez là ? Je pense que ça arrive Voilà il ne te manque plus qu'à le mettre en grand écran et c'est bon Voilà Bonjour à tous Florence Ménétrier je travaille donc au conservatoire d'espaces naturels de Provence Alpes-Côte d'Azur le CENPACA c'est une association régionale qui travaille essentiellement sur l'étude la protection et la gestion des espaces naturels dans un cadre régional donc le CENPACA a été un petit peu cité précédemment donc on intervient surtout sur la connaissance en fait de la biodiversité essentiellement et en accompagnement des collectivités territoriales donc je vais faire cette présentation à deux voix puisque je laisserai la parole ensuite à Céline Belièvre du CPI de Vaucluse pour la seconde partie du diaporama donc la RBE nous a proposé d'intervenir pour vous parler des sciences participatives qui est un outil et au travers d'un exemple concret c'est celui de la réalisation de l'atlas de la biodiversité communale sur Avignon donc en introduction donc en introduction peut-être un petit mot sur ce que sont les sciences participatives donc KESACO alors les sciences participatives c'est une dynamique qui est relativement récente en France puisqu'elle est apparue dans les années 2000 alors une dynamique de longue date dans les pays anglo-saxons notamment en Angleterre depuis très longtemps des citoyens participent au programme d'observation de la nature notamment des ornithologues donc en France c'est depuis les années 2000 que cette initiative existe en gros les sciences participatives ce sont des programmes de collecte d'informations qui impliquent une participation du public la plupart du temps dans le cadre d'une démarche scientifique donc en gros on propose aux citoyens amateurs ou pas de produire des données intéressantes à la science dans le domaine de la biodiversité alors en fait sous cette appellation unique il y a différentes réalités des réalités diverses selon la finalité qu'on se donne qu'on donne à ces sciences participatives alors je vais vous donner trois grandes catégories de sciences participatives on a celle qui vise à bancariser de la donnée naturaliste donc c'est tout ce qui concerne les bases de données collaboratives donc vous en connaissez peut-être certaines par exemple la LPO League Protection pour les oiseaux a une base de données FONPACA qui est ouverte au grand public et qui peut permettre aux citoyens de faire de la donnée naturaliste il en existe d'autres souvent ce sont des bases de données portées par des associations qui l'ouvrent aux citoyens et qui permettent de mutualiser les données les données naturalistes donc elles sont plutôt destinées à des amateurs éclairés donc déjà des naturalistes des personnes déjà un petit peu qui ont déjà un petit peu la connaissance une autre finalité donc un autre grand groupe de sciences participatives ce sont celles qui visent à répondre à une question scientifique donc ce sont des projets de recherche la plupart du temps où il s'agit là de démultiplier les forces d'observation en appliquant un protocole scientifique ce type de programme de sciences participatives est ouvert en général à tout type de personnes de citoyens qui soient amateurs ou pas donc l'idée c'est que dans le cadre d'un protocole scientifique mais qui est mis à portée de tous le fait de multiplier les observations statistiquement on arrive à produire de la donnée qui est interprétable au niveau scientifique à un niveau scientifique et puis on a un grand troisième grand groupe de programmes de sciences participatives ce sont ce groupe qui vise vraiment à faire à créer une dynamique éducative et qui ont vraiment une visée éducative donc l'idée c'est d'impliquer le public mais dans un but de connaissance ou de conservation mais vraiment de sensibilisation alors on parle aussi parfois vous entenderez parler de sciences citoyennes à la différence des sciences participatives souvent on fait le distinguo les sciences citoyennes sont les sciences lorsque le traitement des données ne fait pas appel à une vraie démarche scientifique en France la réalité aujourd'hui c'est qu'on a plus d'une centaine de programmes de sciences participatives que ce soit des programmes qui se font à une échelle très locale même communale ou à un échelon national alors je vous ai mis en logo tout en bas Vigie Nature qui est donc la plateforme naturaliste des sciences participatives proposée par le muséum d'histoire naturelle donc le muséum d'histoire naturelle propose plusieurs protocoles de suivi naturalistes donc de protocoles selon des protocoles scientifiques et qui sont portées la plupart du temps par des structures associatives qui se font le relais de ces programmes donc vous en connaissez souvent certainement plusieurs Vigie Chiro qui vise à observer la diversité des chauves-souris Bird Lab pour les oiseaux ou le suivi des insectes polonisateurs donc ces programmes sont disponibles en ligne tout un chacun peut s'y inscrire en tant que citoyen mais évidemment l'idée c'est de se rapprocher la plupart du temps d'une structure locale qui va faire l'animation de ce programme et donc c'est les ABC donc qu'est-ce que c'est les ABC ce sont les atlas de la biodiversité communale alors les ABC c'est vraiment un outil stratégique de l'action locale ils ont été lancés en 2010 lors de l'année internationale de la biodiversité par le ministère de l'environnement de l'époque qui a décidé de lancer ce programme de développement des atlas de la biodiversité communale avec trois objectifs principaux le premier objectif essentiel c'est celui de mieux connaître la biodiversité sur son territoire et notamment d'identifier ces enjeux de préservation voire de restauration afin de pour janvier au point 3 de les intégrer intégrer ces enjeux notamment dans les documents d'aménagement du territoire et que sont la plupart du temps les PLU l'autre objectif c'est de sensibiliser et de mobiliser tous les acteurs du territoire que ce soit de l'échelon de l'élu des acteurs socio-économiques et bien évidemment les citoyens donc les sensibiliser les mobiliser à la préservation de la biodiversité alors à l'heure actuelle on a plus de 1400 communes ou intercommunalités qui sont impliquées en France dans des projets d'atlas de la biodiversité communale puisque donc comme je viens de le dire donc ça ne s'adresse pas uniquement à des communes mais bien aussi aux intercommunalités et depuis 2007 on voit un soutien de l'Office français de la biodiversité donc ex AFB qui soutient ces démarches dans le cadre d'appels à projets qui sont lancés chaque année donc il y en a un qui a été lancé tout récemment et dont les lauréats viennent d'être donnés donc là au début fin novembre 2020 qui permet de soutenir de nombreux projets en France vous retrouvez tous ces ABC sur un site internet que je vous ai mis en lien abc.naturefrance.fr où vous pouvez vous avez une cartographie des communes ou intercommunalités impliquées dans ce type de programme et vous avez aussi les principaux liens pour savoir comment s'engager dans un tel programme alors quel est le lien entre l'articipative et les atlas de la biodiversité communale je vais vous l'illustrer avec un exemple concret c'est celui de l'atlas de la biodiversité communale qui a été mis en place sur la commune d'Avignon donc en 2007 et 2018 donc la ville d'Avignon est engagée dans un programme de territoire à énergie positive pour la croissance verte TEPCV et dans son programme la ville d'Avignon avait inscrit une action l'action numéro 18 qui visait à valoriser les espaces naturels sensibiliser le public et protéger la biodiversité pour mettre en œuvre cette action la ville d'Avignon a choisi de lancer un outil que je viens de vous présenter c'est la classe de la biodiversité communale donc un appel à projet a été lancé courant 2016 par la ville d'Avignon qui s'adressait aux structures associatives locales et donc c'est un consortium conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur et CPU Pays de Vaucuse nous avons répondu à cet appel à projet et nous avons été lauréats de cet appel à projet l'appel à projet visait deux objectifs bien précis qui sont l'amélioration de la connaissance de la biodiversité sur le territoire communal c'était le projet l'objectif principal numéro 1 et l'objectif secondaire mais pour autant essentiel c'était celui de la sensibilisation et de la médiation auprès du grand public donc pour la partie amélioration de la connaissance sur la biodiversité nous avons déployé c'est le conservatoire donc d'espaces naturels qui était chargé de cette partie-là et qui a déployé vraiment sa mission habituelle c'est-à-dire envoyer une équipe de naturalistes de terrain professionnel donc dans la connaissance de la biodiversité pour inventorier identifier et caractériser les espaces naturels de la ville d'Avignon à l'issue de ce programme nous avons pu établir un diagnostic de la biodiversité à l'échelle communale et qui a été présenté sous forme de rapport mais aussi d'atlas cartographique qui met en évidence quel est l'état de la biodiversité à l'instant T sur la commune d'Avignon mais pour mettre en place cette amélioration de la connaissance de la biodiversité on a souhaité aussi s'appuyer sur l'outil sciences participatives et je vais vous l'illustrer à partir d'un exemple qui est celui de l'inventaire des hirondelles et des martinets qui a été réalisé sur la ville d'Avignon donc cet inventaire des hirondelles et martinets on a souhaité s'appuyer sur le grand public pour le mettre en place dans un objectif bien précis c'était de nous faciliter le travail d'inventaire le travail de repérage alors quels étaient les objectifs c'était tout d'abord de permettre de favoriser un repérage préalable de terrain pour aider les équipes naturalistes par le recueil d'informations et dans un second objectif c'était de sensibiliser les citoyens donc nous avons lancé en 2018 une brochure un petit appel à bénévoles on pourrait dire qui prenait la forme d'une brochure qui vous est présentée dans la diapositive qui expliquait en quoi le recensement des hérondelles et martinets est important la brochure faisait état du projet d'ABC à classe de la biodiversité communale et donc je passe la diapo suivante donc on présentait comment identifier les principales espèces recherchées et on proposait aux citoyens lambda de remplir une fiche de terrain que vous avez illustrée aussi après donc une fiche de terrain où on pouvait marquer le citoyen pouvait marquer la date s'il avait vu des hérondelles et des martinets le nom de la rue le numéro de la rue le nombre de nids et les éventuelles remarques donc cette fiche d'observation était mise à disposition principalement grâce aux réseaux sociaux via le site internet du Saint-Paca et le Facebook et puis aussi elle a été mise en ligne dans le bulletin municipal de la ville à l'Ivignon et elle était disponible en mairie d'Avignon dans les différentes annexes des mairies également l'idée dans l'organisation c'était que deux bénévoles amateurs mais éclairés du Saint-Paca puissent coordonner cet inventaire donc une fois les fiches récoltées nos deux bénévoles amateurs sont allés derrière donc éplucher les fiches et vérifier sur le terrain les données mentionnées par les différents citoyens ceci pour valider la donnée puisque bien il peut toujours y avoir des erreurs lorsqu'on confie ce type d'inventaire à des naturalistes novices on va dire alors en gros on a reçu relativement peu de retour de la part des citoyens malheureusement c'est certainement dû à un manque de diffusion de l'observatoire de l'enquête et puis un manque peut-être d'animation qui n'est pas toujours évident à faire c'est pour ça que j'en viens au point clé en gros de ces programmes de sciences participatives que je me permets de mentionner c'est pour les mettre en oeuvre il paraît évident d'avoir trois points clés vraiment sur lesquels il faut être vigilant c'est le recrutement tout d'abord c'est être sûr de s'assurer de vraiment diffuser l'information à grande échelle alors c'est par le biais ça peut être le biais effectivement du bulletin municipal sur une commune de l'outil internet des réseaux sociaux s'appuyer aussi sur pourquoi pas les associations de quartier qui peuvent être un bon relais également via ou aussi les écoles ensuite c'est faciliter vraiment l'accessibilité du citoyen à ce type d'inventaire alors lui faciliter la tâche c'est lui permettre d'avoir des protocoles facilement réalisables donc des outils de terrain comme je l'illustre là un guide de reconnaissance des hirondelles ou des martinets par exemple je vous ai mis en lien je ne sais pas si je peux cliquer dessus mais c'est le lien vers un site que nous avons créé dans le cadre d'un autre ABC celui du Javron et des Baronis où vraiment sur ce site qui est un site qui fait office de blog nous avions une communication rapprochée avec les bénévoles impliqués les citoyens impliqués donc mise à disposition des protocoles d'inventaire chat pour pouvoir répondre aux questionnements notamment sur l'identification et puis surtout tenir au courant régulièrement les citoyens impliqués je reviens au troisième point c'est celui de fidéliser les citoyens parce que ce qu'on observe la plupart du temps et très généralement maintenant avec le retour d'expérience que nous avons c'est qu'il faut vraiment une réelle animation et coordination de ce type de sciences citoyennes si on veut les faire perdurer et durer en tout cas tout le temps d'un projet alors un petit point d'attention que j'ai mis en dernier donc ce sont les sciences participatives ne remplacent pas un diagnostic écologique réalisé par des structures compétentes c'est vraiment un outil complémentaire et qui n'a pas forcément le même objectif il vient vraiment avec un but aussi de sensibilisation et d'éducation à la préservation de l'environnement donc il peut être un appui c'est un outil complémentaire mais qui ne remplace pas la réalisation d'expertise naturaliste bien entendu sur ce point là je vais ensuite passer la parole du coup à Céline Le Lièvre me revoilà ça y est donc sur ce projet avec Florence on a donc été avec le CEN on a été très complémentaire les deux structures puisque les sciences participatives qu'on met en place le CEN était vraiment un objectif légèrement différent de suite du CPE où nous on a utilisé clairement cet outil ce support pour de la sensibilisation et de la médiation auprès du grand public auprès des habitants l'objectif c'est bien qu'eux-mêmes s'approprient la connaissance de ce qui les entoure sur leur territoire de vie immédiat ça reprend un petit peu le projet précédent dans un objectif final d'améliorer les comportements face à la nature mieux on la connaît plus on a envie de la protéger l'objectif est également de mobiliser et de fédérer les citoyens entre eux autour d'un sujet phare autour d'un sujet de préoccupation actuelle en tout cas ça peut aussi être utilisé comme un outil de lien social on l'a utilisé aussi dans ce cadre-là avec la BC d'Avignon et puis l'idée c'est de toucher une très grande diversité de publics que ce soit des publics je dirais du centre-ville d'Avignon des quartiers périphériques et ça a été tout l'intérêt de ce projet puisque en parallèle des sciences participatives dans le cadre de la BC a été créé cinq itinéraires de découvertes à Avignon où on a fait du lien entre l'intramuros et l'extramuros et ça ça a été vraiment un très bon support de médiation et de sensibilisation ça n'a pas fait appel en tant que tel aux sciences participatives ça a été plutôt un outil de diffusion et de connaissance du territoire mais qu'aujourd'hui avec le retour aurait pu être fait avec des sciences participatives sur certains points alors hop là donc pour sensibiliser un maximum de personnes on a utilisé le protocole Viginature du Muséum National d'Histoire Naturelle alors pourquoi ce protocole là et pas un autre parce qu'il est très pédagogique en fonction du protocole que l'on choisit si on choisit le protocole des oiseaux des jardins par exemple on est sur de l'observation de l'écoute du chant avec un tableau à remplir et on identifie les oiseaux grâce à une planche où les oiseaux sont dessinés on a utilisé le protocole des insectes pollinisateurs également où là le protocole consiste à photographier les insectes sur la fleur donc en pleine pollinisation et ensuite on envoie les données via le smartphone ou une tablette sur la plateforme du Muséum d'Histoire Naturelle et enfin le dernier protocole que nous avons utilisé le protocole sauvage de ma rue où là l'objectif est de lister les plantes sauvages dans les rues et ensuite d'envoyer les données tout ça pour vous dire que ce protocole est complet nous on a choisi trois types oiseaux insectes sauvages de ma rue il y en a d'autres il y a les escargots qu'est-ce qu'on a aussi on a encore un autre que j'ai plus le nom en tête mais peu importe l'idée c'est que n'importe quelle personne peut s'approprier s'il le souhaite donc des personnes même qui ont peu d'écriture ou peu de lecture peuvent tout à fait s'approprier notamment le protocole des insectes pollinisateurs où on photographie dès l'instant qu'on a le matériel puis d'autres personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ce type de sciences participatives peuvent tout à fait faire les oiseaux des jardins ou les sauvages de ma rue je voulais regarder la suite voilà donc je vous ai juste mis un exemple de protocole Viginature c'est celui des pollinisateurs ça se présente comme ça donc c'est très intuitif il y a évidemment un fichier explicatif nous avons eu les mêmes on va dire les mêmes pas freins parce qu'on a réussi à faire le projet et ça a été tellement porteur pour les habitants de difficultés à toucher les habitants en direct le particulier donc pareil la diffusion de la municipalité et puis les annonces que nous avons fait via notre newsletter via les rencontres de certains particuliers via l'association Volubilis aussi qui nous a beaucoup aidé là-dessus très peu de particuliers se sont inscrits pour mettre en place ce protocole puisque l'objectif était que le CPIE accompagne les particuliers sur un temps donné à la prise en main des différents protocoles sur plusieurs animations le CPIE a accompagné des particuliers pour s'approprier les différents protocoles afin que petit à petit les particuliers soient autonomes et donc puissent continuer cette observation et cet apport sans nous sauf qu'en fait ça, ça ne marche pas il faut le dire clairement toucher le particulier en direct a été très difficile on a réussi ponctuellement par contre on a eu une approche bien plus intéressante avec les acteurs locaux les centres sociaux les associations qui ont un lien direct sur différents sujets autres que l'environnement où là on a pu accéder à la population et elle est venue très volontairement tester les protocoles et puis participer au recensement de ce qu'il y a sur leur territoire de vie immédiat donc ça ça a été très intéressant et très important mais le principal frein est le direct au particulier comme le disait Florence l'intérêt des sciences participatives comme support d'éducation de sensibilisation quel que soit le public c'est la diversité de façon de toucher la population d'apprendre aussi et puis il faut avoir en tête qu'un accompagnement trop ponctuel ne donne pas de suite c'est un petit peu l'écueil que l'on s'est fait à l'issue avec la municipalité d'Avignon juste sur ce point là c'est qu'en fait ça nécessite des financements un peu plus importants pour que les populations soient accompagnées sur le plus long terme voilà ça a été un accompagnement de quelques semaines quelques mois il faut je pense entre 12 et 18 mois d'un accompagnement régulier de la population que ce soit via des structures en place ou du particulier directement pour qu'il s'approprie et qu'il ne se sente pas trop rapidement j'allais dire pas abandonné parce que c'est pas le mot mais laissé avec son crayon son appareil photo et son protocole sous les yeux voilà c'est juste un point de vigilance mais je pense que c'est pour l'avoir vécu et de façon très positive c'est vraiment un point de départ pour que les habitants s'approprient leur espace de vie et le respectent davantage c'est vraiment apprendre pour mieux le respecter après et là dessus on est vraiment enfin c'est assez catégorique vraiment donc c'est un très bon outil mais à voir sur un terme un petit peu plus long que quelques semaines ou quelques mois voilà merci beaucoup à toutes les deux pour ce témoignage et cette présentation des sciences participatives je propose d'enchaîner tout de suite avec hop je reprends la main donc nous allons avoir une présentation de Faustine Wunsch qui est coordinatrice départementale au Petit Débrouillard et qui va donc nous présenter une de leurs actions qui peut très bien se déployer sur des espaces naturels puisque c'est un camion mobile qui propose des animations autour des sciences donc je la laisse présenter sur cette action est-ce que Faustine et je précise qu'on pourra répondre aux questions du coup en fin de séquence voilà super on a la présentation est-ce que tu as rallumé ton micro vous m'entendez ? oui ça y est c'est bon alors bonjour je m'appelle Faustine je suis donc la coordinatrice des Petits Débrouillards de l'antenne du Vaucluse mais les Petits Débrouillards c'est un mouvement national de culture scientifique et technique on existe en France depuis 1986 et dans le Vaucluse depuis 1999 donc ça fait plus de 20 ans qu'on est sur le territoire et on déploie trois grands thèmes la transition numérique le vivre ensemble et ce qui nous intéresse aujourd'hui la transition écologique d'ailleurs pour la petite anecdote Jacques Weber a été le président de l'association du mouvement national jusqu'en 2014 donc autant vous dire que depuis ces fins des années 90 il a emmené vraiment les Petits Débrouillards dans une démarche de développement durable le projet politique de l'association et excusez-moi je suis perdu donc le projet pardon politique de l'association et le développement de l'esprit critique et de l'éducation de la culture scientifique et technique donc faire pour comprendre comprendre pour s'engager et s'engager pour mieux agir parmi nos actions phares donc nous avons créé les Sciences Tours en 2012 grâce à un investissement d'avenir où nous avons pu financer 12 camions qui sillonnent désormais toute la France sur des thématiques communes avec pour objectif des valorisations communes et en 2020 nous avons lancé le Sciences Tours biodiversité en partenariat avec l'ICN et l'Office français de la biodiversité en vue de se retrouver tous ensemble au Congrès mondial de la nature qui aura lieu qui aurait dû avoir lieu en juin à Marseille et qui aura lieu en 2021 maintenant à Marseille pardon donc un Sciences Tours qu'est-ce que c'est ? c'est un camion aménagé en laboratoire mobile équipé d'outils numériques mais pas que il y a aussi on mène des enquêtes de terrain qui sont effectuées donc des explorations investigations du milieu récoltes et analyses et ainsi que des expériences très concrètes et la plupart du temps transmissibles et duplicables à la maison parmi les thèmes PAR dont vous en parliez il y a quelques minutes les sciences participatives pour nous notre objectif c'est de rendre les enfants et les plus grands acteurs de leur environnement en faire des citoyens éclairés et conscients et donc c'est naturellement que nous valorisons les sciences participatives et on travaille en étroite collaboration avec les laboratoires de recherche au niveau national mais aussi au niveau local par exemple on va aussi mener des activités en lien avec les services écosystémiques donc les services rendus par la nature qui vont nous permettre nous de vivre et de faire fonction notre société par exemple la pollinisation de nos arbres fruitiers et de nos plantes qui vont de nos plantes à fleurs qui produisent nos fruits et nos légumes ça c'est un service gratuit de la nature les insectes vont polliniser nos cultures et ce qui nous permet de mieux manger et ensuite nous prenons aussi en compte l'environnement dans lequel nous intervenons ainsi que les problématiques environnementales du territoire avec par exemple si on anime dans un espace naturel sensible on va proposer des ateliers en lien avec cet écosystème si on va sur le mont Ventoux on va s'intéresser à l'écologie et beaucoup moins aux océans ou au littoral à chaque étape on propose ce qu'on appelle un café science donc c'est un moment d'échange et de débat avec un chercheur animé par un médiateur scientifique le principe c'est de découvrir leur laboratoire des travaux de recherche et de pouvoir en débattre on va aussi proposer beaucoup d'ateliers pédagogiques et ludiques qui vont être à réaliser en autonomie donc en famille ou avec les enfants ou alors animés par un petit débrouillard et enfin on a aussi plusieurs plateformes où on va pouvoir recenser mettre en ligne tous les travaux de recherche toutes les récoltes etc. qu'ont mené les enfants là je vous mets un exemple des trois sites collaboratifs on a d'abord aussi on a d'abord le site des taxinomes qui a été mené par les taxinomes et avec les petits débrouillards qui est en fait un répertoire des espèces vivantes qu'il y a sur notre territoire et qui est géolocalisé on a créé aussi une encyclopédie qui s'appelle le wiki débrouillard où là en fait les enfants vont pouvoir mettre en ligne toutes leurs expériences et pouvoir après continuer à les mener à la maison et puis on a créé pendant le confinement le premier confinement une grande plateforme avec 17 associations nationales qui s'appelle desblog.net où là vous allez pouvoir retrouver aussi toutes les vidéos et tous les parcours des sciences tours et bien d'autres choses aussi donc un village un village sciences tours qu'est-ce que c'est concrètement donc on a notre camion laboratoire qui à l'intérieur donc vont être tous les espaces tous les outils numériques et tout le matériel d'analyse autour du camion on va retrouver toutes les expériences ludiques pour expérimenter en s'amusant et sous les tentes il va y avoir une exposition interactif du débat et pourquoi pas aussi la projection d'un film il y a deux dispositifs possibles sur nos sciences tours il va y avoir un dispositif classique qui va être environ entre 60 et 80 mètres carrés où on va mettre à disposition donc le camion laboratoire et aussi deux tentes ou alors un dispositif qu'on appelle dispositif de valorisation où là on va pouvoir imaginer jusqu'à 200 mètres carrés d'espace avec beaucoup plus d'animateurs au moins trois animateurs une exposition interactive et bien sûr les tentes et l'espace de valorisation alors concrètement comment s'animer une journée sans tour on va arriver les petits débrouillards vont arriver vers 8h du matin s'installer et commencer à accueillir les enfants des groupes de jeunes à partir de 9h et ensuite l'après-midi là on sera ouvert au public on va pouvoir accueillir des familles ou autres lancer ces défis aller investiguer le milieu récolter de la biodiversité entre guillemets et ensuite en fin d'après-midi on va pouvoir aller mettre en ligne donc tous les travaux toutes les recherches toutes les données qui ont été récoltées et en fin de journée les animateurs rangent nettoient l'espace et s'en vont ça c'est sur une journée mais aussi c'est tout à fait possible d'imaginer un science tour sur une semaine où là on va pouvoir interagir directement dans les écoles par exemple donc les deux premiers jours on serait dans les écoles du territoire le mercredi directement en pied d'immeuble dans les quartiers ou ailleurs ou sur un espace sensible le jeudi et le vendredi de nouveau dans les écoles dans les collèges et ensuite le week-end un grand événement ouvert au public pour pouvoir accueillir tout le monde et enfin j'ai été assez rapide sur le Grand Avignon depuis 2020 on a déployé ce qu'on appelle le science tour zéro déchet donc en fait on a un bus que vous voyez ici qui s'appelle le naughty bus et qu'on a aménagé en laboratoire du zéro déchet c'est-à-dire qu'on intervient on va pouvoir récolter nettoyer en fait tout l'espace où on s'installe et dans le bus il est tout aménagé en laboratoire du zéro déchet donc on va pouvoir broyer les plastiques pour les transformer on va pouvoir traiter du gaspillage alimentaire aussi avec ici là on a créé ce qu'on a appelé un vélo blender donc on va pouvoir récupérer des fruits des légumes un peu trop mûrs et en faire des smoothies que les enfants vont pouvoir ensuite déguster on a aussi un atelier de réparation où en fait on va aller une fois qu'on a nettoyé le terrain on va trier en fait tous les déchets et on récupère toujours beaucoup d'objets ou d'accessoires électroniques et là en fait on va pouvoir tous les démonter et les restructurer les revaloriser les transformer voilà je vous l'ai fait très très courte pour vous parler un petit peu des sciences tours que nous déployons et donc c'est un mouvement national on a comme parrain puisque ça fait partie des esprits sorciers donc les parrains de ce sciences tours sont bien sûr frais des jeunes voilà j'ai été très rapide j'espère que j'espère que je ne vous ai pas trop perdu n'hésitez pas si vous avez des questions merci beaucoup Faustine et bien on garde les questions pour tout à l'heure mais c'était je pense très clair et ça donnait très envie donc pas de problème et donc on peut enchaîner tout de suite avec la présentation d'Iseut Baumaouer alors je vais j'espère que je commente bien d'ailleurs je vais paf voilà donc qui va vous présenter une action un petit peu plus un petit peu plus englobante que sont les conseils municipaux des jeunes pour lesquels donc en tant que directrice de l'association Latitude elle accompagne les communes et les jeunes dans cet exercice donc Iseut si tu veux présenter partager ton écran est-ce que vous voyez bien mon écran oui c'est bon tu peux peut-être parler un peu plus fort oui pas de problème alors donc bonjour à tous et toutes donc Iseut Baumaouer de l'association Latitude on est une association d'éducation populaire et d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité basée sur Avignon en quelques mots on est une ancienne association étudiante donc on s'adresse beaucoup à un public jeune mais qui s'est qui s'est professionnalisé il y a plusieurs années maintenant on développe différentes actions en partenariat aussi avec des temps plus événementiels notre démarche globale est celle de l'éducation populaire donc avec cette idée d'avoir un parcours un petit peu de pensée dans nos actions avec une partie donc déclencher comprendre agir la première partie déclenchée pour vraiment pouvoir ouvrir des questionnements et participer à l'ouverture d'esprit sur les sujets ensuite une partie comprendre où on va accompagner à aller chercher de l'information débattre approfondir les sujets et puis toujours l'objectif final d'un appel à action et d'un accompagnement à l'action et de mise en place de quelque chose de concret je rejoins les différentes interventions qui ont été faites notamment sur les aires éducatives terrestres et maritimes parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir développer des projets sur un temps long si on souhaite dans l'éducation à l'environnement espérer avoir un impact en tout cas faire avancer les choses ça nécessite des interventions sur le long terme et les projets dont je vais vous parler par la suite en témoigne une approche ludique et horizontale ça c'est donc le fondement de l'éducation populaire c'est du coup d'apporter le cadre mais vraiment de faire que l'apprentissage soit un apprentissage par les pères donc que ce soit des enfants mais aussi des adultes comment apprendre de manière horizontale et puis l'objectif étant évidemment d'accompagner la réflexion et développer le sens critique et donner envie d'agir donc ça c'est la démarche globale qu'on amène sur tous nos sujets mais qui est très très préviante sur les questions de transition écologique parce qu'elle demande en effet à la fois d'avoir conscience des enjeux mais aussi d'avoir conscience des leviers possibles donc je vais vous présenter deux projets un qui est en cours et un qui est vraiment à son commencement donc le projet un projet qui est en cours et qui est soutenu par le Grand Avignon c'est l'accompagnement des conseils municipaux des enfants ou des jeunes selon les communes donc sur le territoire du Grand Avignon au précédent mandat il y avait sept communes qui avaient mis en place un conseil municipal des enfants ou des jeunes donc on les accompagne sur la partie environnementale donc avec deux demi-journées d'intervention et de sensibilisation donc on va parler notamment de réchauffement climatique et aussi de biodiversité pour un peu poser les enjeux donc avec des outils ludiques on passe beaucoup par le jeu le débat pour vraiment pouvoir s'approprier directement les enjeux qui fassent émerger à travers l'expérience du jeu ou l'expérience du terrain et ensuite le but est de les accompagner à la mise en place d'un projet sur leur territoire donc comme je disais ça se passe dans les communes du Grand Avignon et je vais parler de l'exemple de Rockmore où on a travaillé avec les jeunes sur ces sujets et vraiment eux ce qu'ils avaient eu envie de développer c'est des actions autour de la question des déchets et donc ils avaient ils ont proposé on est en train de voir comment le mettre en place une campagne d'affichage et de sensibilisation des autres élèves des écoles primaires donc là on revient à cette idée un peu de boule de neige où ils se font eux-mêmes ambassadeurs de ces enjeux-là et puis ils aimeraient travailler aussi sur la possibilité de mettre en place des consignes à bouteilles voilà c'était leur idée donc on est en train de voir comment cela peut se mettre en place et puis un autre projet qui est donc là vraiment en train d'être développé c'est les parcours de la transition l'idée de ces parcours c'est que ça puisse durer donc on revient sur cette idée d'un temps un peu long et c'est un projet qu'on a apporté donc avec l'association Écolab et de nombreuses associations qui sont présentes et aujourd'hui il y a notamment les petits débrouillards l'association J'ai vu aussi passer à différentes personnes dans les participants l'idée étant de proposer un projet sur un temps un petit peu plus long et qui soit aussi nourri de différentes compétences de nos structures parce que sur le Vaucluse et le Gard il y a un grand nombre d'acteurs et d'actrices de l'éducation et l'environnement avec chacun ses spécificités donc là l'idée c'est de se fédérer entre associations et pas que des associations d'ailleurs il y a aussi des auto-entrepreneurs par exemple qui proposent des ateliers de sensibilisation et d'accompagnement pour pouvoir proposer des parcours thématiques donc par exemple il y a un parcours thématique en cours de construction sur l'agriculture et l'alimentation l'idée c'est qu'il y ait quatre demi-journées d'intervention auprès de différentes structures donc par exemple une demi-journée avec l'association Semaille sur leur jardin pédagogique une demi-journée avec l'association Art de Vivre sur la mise en place de la découverte de leur forêt comestible la mise en place de semis une demi-journée avec l'association j'ai perdu le nom sur Villeneuve mais qui propose des repas la mise en place de repas local sain et de bonne et biologique etc. et puis après à la suite de ces interventions-là et de cette sensibilisation l'idée c'est que de la même manière un petit peu qu'avec les conseils municipaux des jeunes le groupe propose un projet qu'il aurait envie de mettre en place dans son cadre de vie sur son territoire dans son environnement propre et du coup l'idée c'est de pouvoir toucher tout type de public donc évidemment des jeunes par les groupes scolaires les centres sociaux mais aussi les adultes M. Chevin parlait tout à l'heure de différents publics et en effet on s'adresse vraiment à l'éducation populaire s'adresse à tous les publics et aussi les adultes et donc ça peut aussi bien s'adresser à des conseils citoyens des groupes de parents d'élèves etc. L'idée étant à la fois de pouvoir capter du coup des financements pour que ces groupes de publics n'aient pas forcément à le faire eux-mêmes parce que les établissements scolaires n'ont pas forcément toujours les moyens par exemple de mobiliser des fonds ou les groupes de parents d'élèves qui ne sauraient pas forcément comment monter un projet donc les accompagner dans ce processus et puis aussi se rendre visible s'il y a un vrai travail en ce moment depuis plusieurs mois autour de la mise en commun la mise en réseau des différents acteurs pour pouvoir justement mieux travailler ensemble avoir un meilleur maillage du territoire aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de propositions d'ateliers d'autres endroits du département notamment où il y a moins de propositions donc voilà voir comment on peut aussi rééquilibrer ces propositions et puis être visible aussi pour différents acteurs par exemple un groupe d'un conseil citoyen qui aurait envie de mettre en place une action en faveur de la transition écologique mais qui du coup n'aurait pas forcément de connaissance de toutes les structures existantes et donc l'idée ce serait d'avoir un réseau un petit peu un petit peu visible qui puisse l'accompagner dans le choix de l'action et du parcours thématique qu'il aurait envie de proposer et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir déployer de passer en effet de 1000 à 200 000 ou à bien plus encore de personnes sensibilisées et à la fois en tant que nombre de personnes touchées mais aussi en temps en temps disponible à ces personnes pour passer dans ce processus et donc je parlais tout à l'heure de l'exemple du parcours agriculture et alimentation que j'ai déjà cité voilà c'était en quelques minutes aussi on avait la consigne de faire court sur ce qu'on pouvait proposer dans la d'application concrète des projets et l'idée c'est vraiment que ces parcours de la transition puissent se développer on a beaucoup de demandes au niveau des publics donc on espère que ça pourra prendre forme merci beaucoup il y a une belle dynamique là sur le territoire de partenariats et de rencontres entre tous ces acteurs qui valaient le coup d'être mentionnés et donc du coup là on a terminé tous ces témoignages d'actions portées sur le territoire et j'avais envie de proposer à Isabelle Portefait qui est donc adjointe à la ville d'Avignon sur les questions environnementales de prendre la parole pour témoigner sur ce que lui inspire toutes ces actions comment ça a été mis en place sur la ville d'Avignon je sais que certaines sont déjà mises en oeuvre en effet oui bonjour à tous effectivement nous meulons en tant que ville en transition des actions dans le domaine de la protection de la biodiversité et dans tous les domaines qui relèvent du développement durable je voulais effectivement en intervenant après ces dernières interventions on peut voir qu'effectivement la ville est fortement impliquée dans cette démarche de transition et qu'elle fait appel à tout le milieu associatif à tout un réseau et à tout un écosystème partenarial qui s'appuie donc sur le savoir-faire de nos associations pour revenir un petit peu en arrière sur notre atlas de la biodiversité et pour faire écho à la première partie de cet après-midi quand nous avons lancé cet atlas de la biodiversité communale il y avait l'intention effectivement d'intégrer les enjeux de la biodiversité dans nos politiques d'aménagement de notre territoire et c'est intéressant de le savoir pour les élus qui nous écoutent c'est que outre la connaissance que nous apportent effectivement de notre biodiversité ces atlas ils nous permettent aussi ensuite d'aménager le territoire en tenant compte par exemple nous actuellement dans la révision de notre plan local d'urbanisme nous allons affiner la trame verte et bleue créer des zones en s'appuyant sur les données qui nous ont été fournies à travers cet atlas et le travail qu'a fait le CEN PACA et aussi le CPIE nous allons créer des zones agricoles protégées qui tiennent compte des espèces qu'on trouve de la faune de la flore sur notre territoire et cela sur les foins de Montfavé les coteaux qui sont près de Comon nous allons aussi instaurer un coefficient de biotope sur les zones urbanisées et tout cela continuera à appuyer notre politique volontariste vers des projets aussi qui mettent en exergue la biodiversité les projets de parcs naturels urbains de courtines pardon de parcs naturels urbains de la confluence et le parc naturel urbain de la Barthelasse je dirais qu'effectivement alors ce qui nous intéresse aussi pour notre territoire en travaillant avec des associations qui oeuvrent dans l'éducation à l'environnement et au développement durable c'est de favoriser cette compréhension et cette appropriation des enjeux de la biodiversité par la population et je voulais dire aussi combien nous tenions à l'implication des citoyens et que ces associations nous permettent d'y contribuer pour revenir un petit peu en arrière monsieur et rapidement monsieur Chauvin faisait référence à la précédente mandature et effectivement nous faisons depuis 2015 nous invitons les experts d'autres collectivités territoriales nos services les associations à se réunir au sein du forum nature et c'est d'ailleurs parmi au sein de ces ateliers qui se tenaient qu'a émergé aussi cette perspective d'Atlas de la biodiversité entre autres donc je voulais aussi dire pour continuer à s'approprier et à impliquer les citoyens nous nous avons aussi bénéficié dans le cadre de l'ABC des cinq balades qui sont ressorties et qui permettent aux Avignonais effectivement de mieux connaître leur milieu naturel l'implication on la porte à différents endroits comme le disait monsieur Armengol en subventionnant aussi ces associations en leur permettant de répondre à des appels à projets notamment tout à l'heure on a vu avec l'association Latitude que c'est dans le cadre de l'appel à projets économie sociale et solidaire qu'a été retenue l'association Latitude pour mettre en place ces parcours de la transition voilà donc la ville met c'est tissé ce lien avec ces associations pour une meilleure connaissance de son territoire pour impliquer les citoyens et donc écoutez je suis ravie voilà de participer à cet après-midi et aussi je me tiens à la disposition des élus des services qui peuvent suivre cet après-midi pour répondre à leurs questions voilà merci merci beaucoup je pense que ce témoignage permet de bien lancer une petite session de questions réponses donc je vous propose d'écrire vos questions dans le chat ou de lever la main on en a déjà une ou deux dans le chat alors une question qui va s'adresser peut-être au CPE de Vaucluse ou au conservateur d'espaces naturels concernant les inscriptions au protocole Viginature est-ce qu'il faut s'inscrire voilà est-ce que vous avez des infos là-dessus il faut s'inscrire il faut aller sur le site de Viginature et alors l'inscription se fait en cours de lancement du protocole on peut d'abord regarder les différents protocoles qui sont en place selon les insectes et les petites bêtes que l'on souhaite observer pour faire remonter ensuite les inscriptions évidemment il y a une inscription on va dire de formalité préalable pour être recensé et puis après on vous laisse j'ai envie de dire travailler tranquillement voilà et avec des questions réponses pour qu'on puisse effectivement nous solliciter et surtout nous aider s'il y a besoin même nous en tant qu'association ou en tant que particulier Merci et alors une deuxième question c'était par rapport au Science Tour donc c'est plutôt Faustine qui pourra nous répondre est-ce que le Science Tour intervient sur demande et à quel coût ? Alors sur demande oui il suffit de nous contacter pour qu'on inclue le territoire sur notre tournée et ensuite au niveau des coûts ça va dépendre des financements des soutiens financiers qu'on aura reçu d'un autre côté que ce soit un soutien national, régional, départemental où en fait du coup la collectivité ou l'école ou la structure va juste participer financièrement à hauteur du manque si la totalité du coût du Science Tour n'est pas comblée et tout va dépendre du dispositif si on part sur un dispositif classique avec deux animateurs ou si on part sur un plus grand si on fait intervenir un chercheur etc. D'accord Est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux autres questions si vous voulez sinon on passe à la suite à la troisième séquence Allez, je poursuis Alors, nous en étions à la troisième séquence de cet après-midi qui va être consacrée aux partenaires qui peuvent vous accompagner dans toutes vos démarches maintenant que vous avez envie de vous lancer ou que vous vous lancez déjà qui peut vous accompagner sur le terrain Donc juste une première petite présentation de qui fait de l'éducation à l'environnement en région C'est d'abord des partenaires institutionnels qui vont soutenir les actions au travers d'appels à projets de campagne de financement Donc l'ADREAL l'Agence de l'eau l'Office français de la biodiversité la région l'ADEME ou nous-mêmes en tant que partenaires par exemple au travers d'observatoire Et puis ensuite ce sont des structures régionales des réseaux régionaux d'associations et des centres de ressources dont on bénéficie en région Donc dans les têtes de réseaux d'éducation environnement à échelle régionale on compte le GREN-PACA qui vous présentera tout à l'heure ses missions France Nature Environnement l'Union régionale des CPIE EDU-CALP Et enfin dans les centres de ressources on a le CRES qui va être centré sur les thématiques santé la maison régionale de l'eau la Ligue de protection des oiseaux pour la biodiversité Atmos Sud sur la qualité de l'air et puis Volubilis pour les paysages Et donc voilà on peut s'appuyer également sur des gestionnaires d'espaces naturels et puis bien sûr au niveau local il y a de nombreux professionnels du secteur et de nombreuses collectivités déjà mobilisées Alors je tente de vous faire une map des acteurs sur votre territoire qui peuvent vous accompagner donc voilà vous reconnaîtrez votre territoire du Grand Avignon et tous les acteurs que l'on identifie qui peuvent répondre à vos sollicitations pour construire ensemble à l'issue de ce webinaire de nouveaux partenariats Donc je la laisse en fond et puis je vais laisser la parole à nos réseaux locaux que sont Écolab pour la partie Vaucluse et le CPIE du Gard côté Occitanie Natacha Sire si tu veux prendre la parole et nous présenter l'émission d'Écolab Natacha Oui Oui Bonjour Je vais essayer de retrouver de retrouver mon 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 PowerPoint donc je vais partager mon écran hop alors est-ce que ça fonctionne ? Pas encore moi je n'ai pas de partage d'écran alors là ça marche ? Non alors tu tu sais ah oui ça a l'air de bon attends ah voilà alors il faut que tu le mettes en plein écran et ça sera bon ouais alors affiche ouais voilà c'est bon ? C'est bon ? Très bien donc du coup Écolab est une une association donc moi je suis la présidente Natacha Sire et donc Écolab est une association qui a été créée l'année dernière et dont l'objet principal est l'accompagnement à la transition écologique par l'éducation et la sensibilisation à l'environnement donc en fait en direction on développe quatre axes en direction des associations d'éducation et d'environnement donc par la mise en réseau des acteurs et la promotion et la communication autour de leurs actions et de leurs fonctions dans le processus de transition donc on a aussi on a aussi un axe en direction des entreprises et des collectivités pour la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de RSE la responsabilité sociétale des entreprises vers les écoles pour de l'information de la sensibilisation des enseignants l'accès simplifié aux actions et aux ressources locales et aussi l'aide au financement de ces actions dans les écoles puisque les écoles n'ont pas forcément de budget spécifique là-dessus vers le grand public également sur la sensibilisation de l'environnement la connaissance du territoire et de ses ressources donc je parlais d'aide au financement en direction des écoles parce que nous avons une particularité qui est liée à notre modèle économique puisque nous sommes à la fois sur des subventions mais aussi sur du mécénat d'entreprise en lien avec des entrepreneurs du territoire je voulais prendre un petit temps pour vous parler des éléments qui sont à l'origine de l'élaboration de ce projet donc ça c'est une photo que j'ai prise dans une conférence à Fréjus en 2017 où intervenait Jean Jouzel qui est le vice-président du GIEC et donc il nous avait présenté des projections sur les records de température à l'horizon 2050 donc alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu ce type de record de température du côté de Los Angeles cette année donc je ne sais pas trop si vous en avez entendu parler mais donc c'est plutôt désertique par là-bas donc il s'agit de records de température évidemment mais si nous avons deux ou trois semaines de 50 degrés la végétation va changer et l'agriculture aussi donc qu'est-ce que c'est que le GIEC c'est le groupement d'experts internationaux sur l'évolution du climat c'est une instance des Nations Unies qui a été créée par l'ONU en 88 et sa mission c'est de donner des éléments aux décideurs publics sur l'évaluation du changement climatique et de faire des propositions de stratégies d'adaptation et d'atténuation de ces changements climatiques donc c'est 195 pays qui sont membres du GIEC il y a 1500 scientifiques et chercheurs de 40 pays qui travaillent à produire des rapports tous les 5 à 7 ans le prochain sort l'année prochaine donc c'est un rapport qui est très attendu par le monde de l'environnement en général et puis par les États en particulier donc c'est des travaux scientifiques qui sont menés par des climatologues des glaciologues des agronomes des géophysiciens des hydrologues des biochimistes des planographes etc. donc qu'est-ce qu'ils nous disent donc ils nous disent que donc là vous voyez j'ai fait une petite marque pour noter 2020 donc ils nous disent que donc depuis l'ère l'ère industrielle la température globale de l'atmosphère monte et ça a tout un tas de conséquences qu'il serait bon de maintenir en dessous de la barre des 1,5 degrés de réchauffement alors ça veut dire quoi concrètement c'est que pour rester sous la barre de ces 1 degré voire maintenant on est même plutôt sur du 2 degrés c'est un seuil un seuil au-delà duquel des phénomènes d'emballement climatique qui sont envisagés voire prévus donc les populations et les sociétés doivent s'engager au plus tôt vers un monde durable ce qui implique des changements collectifs de nos modes de vie et de consommation alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut agir à plusieurs niveaux comme on en a parlé déjà depuis un petit moment donc au niveau individuel collectif et global et l'éducation et l'environnement évidemment favorise et accompagne cette éco-citoyenneté parce qu'il va falloir que tout le monde mette la main à la patte alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre et bien en fait voilà on a tous une partie de la solution il faudrait qu'on arrive à réfléchir et à se coordonner ensemble de façon à faire émerger du sens c'est un petit temps de poésie alors donc pour mettre en place le projet on s'est attaché à questionner les enseignants sur quelles sont les infos dont ils ont besoin pour mettre en place des actions d'éducation et de l'environnement dans les écoles dans leurs classes et donc ce qui a donné lieu à la publication de ce guide des ressources donc c'est un guide des ressources on vous le transmettra en fichier PDF il existe évidemment en livret papier donc c'est un guide des ressources qui est sorti en mars qu'on n'a pas pu déployer tout de suite à cause du confinement mais voilà petit à petit il se diffuse sur le territoire donc c'est un guide qui concerne le Vaucluse mais qui a vocation à être développé dans d'autres territoires également donc il est né des besoins d'orientation des enseignants et des autres professionnels qui souhaitent engager des démarches d'éducation d'environnement parce qu'il y avait un manque de visibilité de ces actions-là et des propositions en faveur de l'environnement et des vrais problèmes de financement de l'éducation d'environnement du fait de désengagement de partenaires institutionnels habituels ou de baisse de baisse de financement donc le guide il est composé comment ? Eh bien il présente toutes les thématiques de l'éducation à l'environnement donc là il y en a une petite dizaine qui sont présentées l'idée c'est que effectivement l'éducation d'environnement c'est très transversal on parle aussi bien de tri des déchets que de santé d'agriculture de qualité de l'air d'éco-geste d'économie circulaire d'économie sociale et solidaire aussi de biodiversité d'énergie donc là je voulais prendre un petit temps pour vous montrer ce sommaire donc ça ce sont toutes les associations qui apparaissent dans le guide et qui peuvent intervenir en Vaucluse aussi bien dans les écoles qu'auprès des structures comme des collectivités des communes des entreprises voilà toutes ces associations-là sont en capacité de proposer des temps de formation et d'information des stands des visites elles ont un panel d'actions large et nous on a fait le choix aussi de noter des propositions artistiques donc des compagnies de théâtre qui interviennent sur ces thématiques-là qui ont monté des spectacles sur ces thématiques-là et puis les ressources du territoire donc là plus les différents labels qu'est-ce que c'est que les réseaux les dispositifs les programmes les institutions liées à l'environnement les offices les observatoires les réserves naturelles les parcs également les points infos les écomusées les éco-gites les fermes pédagogiques centre de tri et puis des infos plus large qu'on peut retrouver sur internet donc les fiches se présentent comme ça avec donc là bon Nathalie Nocket n'est plus la référente donc j'ai gardé cette fiche parce que je trouve qu'elle est parlante donc c'est maintenant c'est Julie qui est référente sur cette action-là mais les coordonnées sont les mêmes sinon donc c'est une une association donc l'idée c'est de présenter l'association sa zone d'intervention le type d'action qu'elle mène ses spécificités et puis donc ses tarifs les thématiques qu'elle aborde et de faire un outil qui soit pratique facile à lire que les gens puissent s'approprier rapidement et qu'on y voit des photos de qu'est-ce que ça veut dire en pratique quand on veut mener une action d'éducation à l'environnement et donc là ce sont les compagnies de spectacle donc il y en a une vingtaine qui ont des spectacles qui sont très très intéressants sur ces thématiques-là et ça permet d'avoir un angle un peu différent parce que en fait l'éducation de l'environnement c'est plein d'axes différents par lesquels on peut rentrer et l'axe artistique la proposition artistique elle est particulièrement intéressante parce qu'elle vient s'adresser directement à l'individu dans sa sa façon d'être au monde donc c'est intéressant de passer par là une petite idée de qu'est-ce que l'art peut amener donc Écolab développe avec l'attitude donc les parcours de la transition donc elle vous en a parlé je vais passer rapidement nous on a aussi un autre outil sur lequel voilà on propose de travailler qui est la fresque du climat qui est un atelier collaboratif qui se présente sous forme d'un jeu de cartes et l'idée c'est en co-construction donc autour d'une table à 5-6 personnes on va distribuer les cartes et les gens doivent discuter de ces cartes et les poser sur une grande feuille de papier de façon à retracer les liens de cause à effet par rapport à ces histoires de changement climatique qu'on connaît un peu comme ça souvent de loin mais on ne comprend pas bien bien exactement qu'est-ce que ça veut dire et quels enjeux sont derrière donc là c'est vraiment de bien comprendre ces questions-là et de le faire de façon coopérative c'est-à-dire d'engager vraiment les gens sur réfléchir ensemble pour donc c'est un outil vraiment d'éducation populaire et très très efficace donc les actions en cours et à venir donc là il y a un site internet qui va être en ligne normalement en début d'année 2021 qui reprendra un petit peu les éléments du guide papier et donc là dès qu'il sera en lien vous pourrez aller récupérer les infos directement sur le guide et puis accéder du coup au site internet de toutes ces structures présentes dans le guide donc ça c'est très rapidement un projet de maison de l'environnement sur lequel on se positionne avec sept autres associations sur le projet du tripostal ma dernière slide c'est un petit temps pour réfléchir des questions un peu essentielles parce que nous on pense que l'éducation c'est vraiment la porte d'entrée qui va nous permettre de changer les mentalités et de s'attacher au bien commun et comment on va développer collectivement nos actions voilà j'ai fait un peu vite peut-être j'ai peut-être encore un peu de temps je t'entends pas oui pardon j'avais pas lu le micro juste sur la slide précédente si tu veux dire un mot sur la maison de l'environnement tu l'as passé super vite ouais alors la maison de l'environnement en fait c'est un projet qui pourrait justement accueillir les parcours de la transition de façon un peu large du coup où on serait avec plusieurs autres associations donc les petits débrouillards l'attitude l'agence locale pour la transition énergétique Enercipa la coopérative d'énergie citoyenne la roue qui est la monnaie locale et Karel Butin qui est une association qui travaille sur la biodiversité les abeilles et 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 qui j'oublie donc nous et donc du coup oui l'idée c'est de proposer un espace où on va pouvoir accueillir les gens avoir un petit centre de documentation prendre des rendez-vous avoir nos bureaux construire des projets collectifs et proposer aux habitants de de voilà de se renseigner d'avoir des informations également d'engager des actions merci beaucoup Natacha pour cette présentation de votre de votre mission à Ecolab peut-être que il y a eu tout de suite une question pour toi qui est comment comment on fait pour recevoir le guide ressources tu vas pouvoir rebondir sur comment diffuser le guide des ressources donc il est il est à quelques endroits dans le département donc là je vais aller notamment en déposer un un carton à la communauté de commune de Rhône-Leste-Provence en haut Vaucluse il y en a qui sont disponibles sur la Syrie sur Avignon voilà après c'est à la demande moi l'idée c'est aussi de 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 me déplacer dans les différentes mairies et structures pour le présenter aussi expliquer comment il fonctionne éventuellement réfléchir à des projets qu'on peut qu'on peut monter avec avec les structures on me dit château de gadagne en demande donc oui de toute manière l'idée maintenant ça va être de rencontrer l'ensemble des des mairies et des communautés de communes pour leur présenter l'action et aussi un petit peu toutes les différentes propositions qu'on peut faire parce que je parlais du guide de ressources je parlais des parcours de la transition on a un autre outil qui s'appelle la prestation tri-borne c'est une borne de tri éco-conçue je pensais pouvoir vous envoyer dans le chat des PDF mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas je voulais le faire et j'ai l'impression qu'on ne peut pas alors je ne sais pas où est-ce qu'ils pourront tu as qu'à me les faire passer et puis moi je les mettrai à l'issue du webinaire sur notre site comme ça vous aurez toutes les infos alors au Grand Avignon il y en a des guides oui j'en ai laissé donc il y en a je pense une petite cinquantaine donc vous pouvez aussi passer au Grand Avignon en récupérer j'en ai laissé sur j'en ai laissé aussi un carton entier donc je pense qu'il doit y en avoir pas loin de 80 à la mairie d'Avignon sur le secteur éducation donc ils devaient les distribuer un petit peu dans les écoles mais je ne suis pas sûre qu'ils soient tous partis moi je suis en lien avec l'OCCE c'est l'Office des coopératives scolaires qui en distribue aussi dans les écoles alors c'est un outil qui est qui a été pensé pour les scolaires parce que c'est eux qui ont un besoin le plus précis par rapport aux informations pour faire intervenir des structures au sein de l'école mais en fait on s'est aperçu que ça peut correspondre à plein d'autres structures et notamment des entreprises donc nous l'idée c'est de créer vraiment une plateforme financière où on va capter du mécénat et après on va redistribuer avec les acteurs de l'éducation et l'environnement pour qu'ils puissent intervenir dans les écoles parce que ça c'est une des difficultés majeures c'est le financement des actions nous enfin les acteurs en général les acteurs de l'éducation et l'environnement s'adressent de façon préférentielle aux écoles et c'est un souci surtout quand cette année on n'a pas tellement pu intervenir dans les écoles voilà donc c'est il y a plein de choses qui font que le modèle associatif c'est parfois un peu difficile quand on s'adresse à un public sur l'éducation quoi voilà donc du coup trouver d'autres sources de financement c'est vraiment important c'est un enjeu du secteur peut-être qu'on pourra garder la question des financements rebondir dessus à la fin au moment des échanges et du coup je vais passer la main à Sophie Drocourt qui est du coup un réseau local côté Occitanie donc c'est le CPIU du Gard hop voilà qui est coordinatrice de projet au CPIU du Gard et je si ça te va Sophie je passe les diapos très bien hop alors donc bonjour à tous je suis Sophie Drocourt je suis coordinatrice de projet au CPIU du Gard ce que je vous propose dans un premier temps c'est de vous présenter notre structure et ensuite dans un second temps de vous présenter comment les espaces naturels sont les pièces neutresses de nos actions de sensibilisation donc si on peut passer à la seconde à la seconde diapo il y en a une avant voilà alors le CPIU du Gard a pour dénomination historique la MNE-REN30 alors MNE-REN30 c'est la maison de la nature et de l'environnement et le réseau des éducateurs à la nature et à l'environnement du Gard donc c'est à la base une petite association qui a été créée en 1994 sur Alès et qui ensuite s'est constituée en réseau en 2004 avec voilà l'envie commune de se fédérer pour agir et développer l'éducation à l'environnement sur l'ensemble du département du Gard voilà et d'intervenir du coup en réseau en 2018 on a souhaité s'inscrire dans une démarche de labellisation une labellisation nationale au réseau des CPIU et c'est une labellisation qu'on a eue en début d'année 2020 cette labellisation en fait elle nous a ouvert un peu le champ des possibles et ouvert la compétence d'accompagnement on était vraiment à la base ciblés vraiment sur l'éducation de l'environnement on ciblait vraiment nos actions sur l'éducation et l'environnement et du coup cette labellisation nous permet du coup de monter en compétence sur l'accompagnement des territoires et du coup voilà de se fédérer sur ça et de pouvoir continuer à développer toute cette mission le CPIU du Gard est adhérent au réseau régional EEDD le Grène Occitanie il adhère bien sûr à l'union nationale des CPIE et au réseau national réseau école et nature notre objectif principal notre finalité c'est vraiment la promotion et le développement de l'éducation à l'environnement vers un développement durable sur le département du Gard on va passer à la diapo suivante alors pour ce faire on s'appuie sur notre réseau de structures adhérentes donc comme vous pouvez le voir ce sont des structures qui sont réparties sur l'ensemble du département ces structures elles ont différents profils on a effectivement beaucoup d'associations des petites associations comme des plus grosses comme par exemple les petits débrouillards qui interviennent et développent toutes les thématiques liées à la transition oncologique on a vraiment des associations qui sont spécialisées par exemple sur les insectes je pense à l'association qui est située à proximité d'Alès mais on a des associations beaucoup plus généralistes comme Grette de Jade qui est située sur le Vigan mais qui va intervenir sur l'ensemble du département on a aussi des collectivités qui sont adhérents à notre réseau on a les agglomérations la ville de Nîmes dernièrement la communauté de communes Petite Camargue on a aussi des syndicats mixtes qui sont adhérents à notre structure et des établissements scolaires voilà un petit peu notre profil et notre particularité alors donc j'ai essayé de résumer un petit peu nos missions sur les quatre volets que je vais vous présenter donc le CPU du Gard c'est la tête de réseau EDD du département en interne on est huit salariés et on se dispatche en tout cas les quatre missions suivantes l'une de nos missions est de représenter les acteurs de terrain auprès des différentes instances politiques à différentes échelles à l'échelle nationale régionale et départementale avec l'idée de promouvoir l'éducation à l'environnement en général voilà de porter la voix de l'éducation à l'environnement auprès de toutes ces instances politiques ensuite on soutient les porteurs de projets c'est à dire que voilà on 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 relaie on voilà dès qu'il y a quelqu'un qui franchit la porte en disant ben voilà un individuel une collectivité un enseignant qui a un projet nous notre objectif ça va être de l'accompagner pour pour réussir à accomplir son projet donc donc voilà on a notamment un centre de ressources pour permettre cela mais on a aussi du coup la connaissance du réseau du réseau des partenaires techniques des partenaires financiers du réseau on connaît les enjeux des politiques publiques et donc du coup grâce à ça on va pouvoir mobiliser l'ensemble de ces de ces maillons pour du coup venir en soutien aux différents porteurs de projets comme je vous l'ai disé dans les différents dans les diapos précédentes du coup on a aussi l'accompagnement la compétence d'accompagnement des territoires on parlait tout à l'heure des aires terrestres éducatives des athlates de la biodiversité communale des territoires engagés pour la nature voilà ça c'est quelque chose que le CPIE du Gard auquel le CPIE du Gard participe on a on a accompagné certaines communes situées sur le parc national des Cévennes dans leur atelage de la biodiversité communale en notamment coordonnant des programmes de sensibilisation on vient d'accompagner la deux collectivités dans leur dépôt de candidature au territoire engagé pour la nature et comme je vous l'ai disé précédemment effectivement on a aussi développé sur le département du Gard comme nos confrères sur les pays du Vaucluse des aires terrestres éducatives voilà on a aussi développé sur les politiques publiques précédentes tout ce qui était les enjeux sur le zéro phyto on travaille aussi sur les trames vertes et bleues sur la prise de conscience justement de l'importance de la préservation de la biodiversité à travers à travers justement cet enjeu là et pour ce faire en fait on s'appuie comme je vous le présentais sur notre réseau d'éducateurs à l'environnement et nous notre objectif en interne ça va être de coordonner en fait des programmes de sensibilisation effectivement on propose je viendrai vous les présenter dans les diapos suivantes mais on propose en fait bon nombre de programmes de sensibilisation à destination du grand public et des scolaires notre particularité au sein du CPE du Gard c'est que c'est pas nous en interne l'équipe salariée qui créons ces programmes de sensibilisation c'est vraiment l'ensemble des éducateurs à l'environnement qui sont réunis à travers des groupes thématiques et qui du coup qui eux ont la connaissance des enjeux de leur territoire d'intervention qui eux ont la connaissance des collectivités et qui vont en fait rapporter les pièces pour que l'on puisse ajuster au mieux des programmes de sensibilisation ajuster au mieux les programmes de sensibilisation au regard des besoins des territoires juste pour revenir à la diapo précédente voilà je le disais tout à l'heure on a un centre de ressources à Alès sur notre lieu d'accueil le centre de ressources voilà il est ouvert à tous aux enseignants aux collectivités aux particuliers on a plus de 2500 ouvrages alors c'est aussi bien des expositions que des ouvrages de référence des outils pédagogiques des supports médias voilà qu'on met à la disposition de toutes les personnes qui en ont besoin et le CPU du Gard c'est aussi un espace info énergique voilà qui donne des conseils neutres et gratuits aux particuliers et bientôt aux collectivités alors nos partenaires voilà pour illustrer un petit peu mes propos donc on a on s'appuie en fait toutes les actions qu'on développe on ne pourrait pas les faire sans le soutien de nos partenaires financiers et techniques donc partenaires financiers je pense notamment à l'agence de l'eau à la région Occitanie au département du Gard mais aussi aux collectivités avec lesquelles on travaille et on développe des programmes des partenaires techniques je vais vous présenter là tout à l'heure mais on travaille beaucoup avec les syndicats gestionnaires de bassin versant voilà on travaille main dans la main avec eux et ça c'est des partenaires techniques sur lesquels on s'appuie et on s'appuie sur l'art expertise pour développer des actions de sensibilisation et puis ensuite il y a l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur l'éducation et l'environnement voilà pour revenir un petit peu sur notre cœur de sujet à travers ce webinaire comme je vous le disais comme je vous le disais tout à l'heure les espaces naturels pour nous c'est vraiment la pièce maîtresse de nos actions de sensibilisation donc on propose des programmes de sensibilisation à destination du grand public et des scolaires à travers faire un programme de sensibilisation le petit encart là qui s'appelle guide des animations c'est le catalogue je pourrais vous le transmettre ultérieurement c'est le catalogue que nous proposons au grand public et qui va recenser l'ensemble des programmes de sensibilisation et qui présente en fait trois grands items les richesses de la nature les mystères des rivières et les éco-acteurs dans les richesses de la nature on propose des programmes de sensibilisation où les espaces naturels sont vraiment les supports on a notamment le programme sur les espaces naturels sensibles que l'on mène en partenariat avec le département du Gard sur l'ensemble vraiment du département où là l'idée c'est 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 vraiment de valoriser les enjeux de chacun de ces espaces naturels sensibles pour sensibiliser le grand public à toute cette richesse on a aussi un programme de sensibilisation qui s'appelle gardons notre forêt sur le patrimoine forestier sur on commence à l'orienter vraiment sur l'impact du changement climatique sur le patrimoine forestier et comment nos forêts du coup peuvent être un maillon indispensable pour lutter en tout cas pour limiter l'impact du changement climatique on a des programmes aussi donc programmes gardons notre forêt qu'on déploie à l'échelle départementale des programmes qui sont plus ciblés sur des échelles de territoire on a notamment le programme entre nature et patrimoine que l'on développe avec ALS agglomération où là l'idée c'est de valoriser l'ensemble des sentiers d'ALS agglomération en montrant justement au grand public toutes les richesses de ces sentiers et où justement on va aller en rencontre aussi des acteurs de ces territoires des agriculteurs des artisans qui font ce territoire on développe aussi tout un tas de programmes sur les mystères des rivières comme je vous le disais précédemment on s'appuie sur l'expertise des syndicats de bassins versants on a un programme qui s'appelle et au milieu cool que l'on va déployer sur les principaux bassins versants du Gard la Cèse les Gardons le Vistre et la Vistrinque on espère le Rhône prochainement l'idée c'est de montrer c'est de valoriser les missions des syndicats de bassins versants et de sensibiliser aux enjeux des rivières voilà donc on aura des objectifs de sensibilisation qui seront différents bien sûr d'un bassin inversant à un autre puisque les enjeux ne sont pas les mêmes voilà un petit vite terminé s'il te plaît Sophie parce que sinon on va dépasser le temps prévu bien sûr oui bien sûr donc des programmes je finis sur les programmes d'action scolaire donc là pareil on les déploie sur les mêmes thématiques que le grand public et on les ajuste bien sûr aux souhaits et aux besoins des enseignants on peut passer à la diapo suivante donc sur vos sur vos territoires il y a deux deux structures membres aussi qui agissent particulièrement sur certaines de vos communes on a le centre ornithologique du Gard qui va qui va sur la communauté d'agglomération du Grand Avignon intervenir sur l'étude de l'expertise avec notamment l'accompagnement des agriculteurs à Oupé sous Côte-du-Rhône sur des actions de conservation avec l'inventaire ou tard et sur des actions de sensibilisation à travers notamment les programmes déployés par le CPUA et le CPUE du Gard et avec du partenariat direct avec notamment la ville d'Avignon les petits débrouillards aussi vont développer des interventions auprès des scolaires sur les thématiques suivantes de diversité changement climatique le risque d'inondation à travers notamment les programmes du CPUE on peut passer à la diapositive voilà donc là tout ce que je vous ai présenté c'est vraiment le catalogue de l'existence que l'on propose déjà mais l'idée en fait c'est que le CPUE du Gard comme je le disais il est vraiment au service en fait des porteurs de projets et on ajuste les programmes et les actions au regard des enjeux des territoires et des besoins en fait des territoires voilà et c'est vraiment d'ajuster l'accompagnement pour que toutes les actions et toutes les actions de sensibilisation et d'accompagnement et leurs sources et voilà et donc je vous propose de nous contacter pour toute demande aux coordonnées qui s'affichent à l'écran merci excusez-moi j'ai fait rapidement non non il n'y a pas de problème voilà c'est pour qu'on tienne le timing et du coup il nous reste l'intervention de Marie Loda du GREN qui est donc l'animatrice du réseau le GREN est un réseau régional d'éducation et l'environnement et donc je la laisse présenter rapidement l'émission du GREN à l'échelle régionale bonjour à tous alors est-ce que pour le diapo c'est bon c'est bon je crois que c'est bon alors effectivement je vais être brève et concise comme ça on peut avoir un temps d'échange question réponse à la suite donc le GREN qui existe aussi en Occitanie donc le GREN Provence-Alpes-Côte d'Azur donc un réseau régional pour l'éducation à l'environnement et développement durable donc qui dit réseau dit rassemblement d'adhérents donc on a une soixantaine d'adhérents au sein du réseau donc notre principale mission c'est la promotion et le développement de l'EDD en région évidemment donc pour cela on a quatre voilà par exemple la diapo donc voilà les adhérents qu'on a pu avoir Écolab et le CPE donc pour cela pour pardon pour la promotion de développement de l'EDD en région on a trois grandes missions le GREN il voilà il informe il communique sur le réseau et pour le réseau on a un relais d'informations on a également une mission de professionnalisation formation on organise des journées de formation sur des thématiques particulières à la fois sur à la fois pour nos adhérents mais aussi pour tout public intéressé et enfin on appuie on accompagne les acteurs de l'EDD et ça passe par la mise en oeuvre de projets à une échelle régionale donc voilà je vais vous faire rapidement plusieurs projets à destination des établissements scolaires donc deux grandes campagnes régionales en ce moment voilà sur le VAR sur la mesure sans de la région sur les éco-délégués sur l'UICN sur le grand public on fait également et ce qui pourrait vous intéresser aussi c'est qu'on fait des campagnes pour les collectivités territoriales donc là par exemple en ce moment on a une campagne régionale sur les économies d'eau donc c'est un projet un peu plus général mais il faut savoir que dans ce projet il y a une action particulière en fait on met à disposition un kit de communication gratuit pour les économies d'eau donc voilà c'est un kit qui est clé en main il y a plein d'outils c'est vraiment c'est vraiment très opérationnel on a déjà équipé certaines mairies donc dans le Vaucluse on a Cérillan du Comtat par exemple il faut savoir que ce projet comprend aussi un accompagnement technique gratuit avec un autodiagothique haut et une formation collective pour les agents et élus communaux donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas voilà c'est ce genre de projet que le GREN porte et dont vous pouvez bénéficier bénéficier aussi donc d'outils de communication et sensibilisation pour ça je fais le lien chaque année on recense on recense les outils pédagogiques qu'il y a sur le territoire donc voilà chaque année on fait voilà il y a le catalogue 2020 en tout cas sachez que vous pouvez le trouver sur nos sites internet avec des fiches ressources également sur des outils sur des thématiques particulières également on met à disposition des outils ou les ventes donc par exemple la boîte à compost et donc voilà donc voilà c'était super rapide mais voilà en tout cas sachez que si vous avez envie de partir sur cette démarche de d'aider de partir après des projets d'être accompagné sur des outils pédagogiques ou si vous cherchez des intervenants compétents sur une thématique particulière vous pouvez nous contacter on vous transmet les coordonnées et voilà on affine la demande et voilà on est là pour ça donc n'hésitez pas à nous contacter s'il faut donc voilà merci pour votre attention c'était très rapide mais comme ça on pourrait échanger par la suite merci Marie oui désolée j'ai l'impression que je vous ai pressé sur la fin mais voilà c'est pour qu'on finisse à l'heure du coup on peut enchaîner sur des questions et juste avant je voulais redonner la parole à Natacha d'Ecolab qui voulait nous parler du prochain événement de sa fresque du climat oui excusez-moi j'étais un peu j'étais un peu émue donc j'ai oublié de vous parler de ça et c'était quand même un peu aussi l'objet de mon intervention donc je suis contente que vous me redonniez la parole donc en fait on aimerait avec un certain nombre d'acteurs de l'éducation et de l'environnement proposer aux élus et aux techniciens des collectivités des intercommunalités de participer à une fresque du climat géante donc quand les conditions sanitaires le permettront et on aimerait bien donc on pense au printemps l'animer dans le palais des papes alors si quelqu'un a des informations a du réseau et si on peut voilà nous aider à monter ce projet là parce que ça permettrait de communiquer sur nos actions d'avoir une action au niveau de la presse et puis aussi d'avancer un petit peu sur faire connaître notre secteur d'activité voilà si vous êtes intéressé vous pouvez mettre votre adresse dans le chat moi je vais prendre note et comme ça on vous contactera au moment où on mettra l'action en place oui et moi je rappelle que tout le contenu qui a été proposé aujourd'hui a été enregistré il sera diffusé sur le site de la RBE d'ailleurs je vais vous mettre parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire je vais vous mettre mes coordonnées ainsi que le site de l'ARB vous y retrouverez toutes les informations le chat aussi a été enregistré donc en effet comme le dit comme le dit Natacha si vous avez de nouvelles questions si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à le noter aujourd'hui et on vous y répondra ultérieurement voilà il nous reste 10 minutes on a été bon sur le timing si vous voulez poser de nouvelles questions et sinon je vais laisser peut-être un mot de la fin à Jean-Philippe Chauvin pour conclure cet après-midi alors si Jean-Philippe ne prend pas la parole moi je la prends et oui c'était par décence ah pardon mais Philippe bien sûr c'est à vous de conclure après il n'y a pas de protocole je ne suis pas dans ces démarches mais plutôt un grand merci à madame Humbert pour avoir organisé cette rencontre cet atelier on voit bien que le lien entre le milieu associatif les citoyens les élus du Grand Avignon enfin en fait tous les partenaires tout ce lien est indispensable il n'est pas toujours évident à cerner et à co-organiser ça en tant qu'élu je suis confronté aussi mais bon il a le mérite d'exister après c'est important aussi pour les élus qui sont encore en ligne éventuellement de se rendre compte qu'on peut y rentrer par une ou plusieurs actions et que l'on soit une grande commune ou une toute petite comme la mienne aussi c'est tout est question de volonté aussi avoir une politique de volontariste sur une pour un territoire en transition je pense qu'il c'est plus on ne peut plus se poser la question il faut y aller après moi ce que je peux dire au nom du Grand Avignon peut-être de monsieur Chauvin et de Jacques Demance c'est que on va veiller à favoriser ces actions d'éducation à l'environnement sur tout le territoire du Grand Avignon et bien notamment par des moyens financiers à louer on va faire ce qui est en notre mesure et en fait on va essayer de donner sa place réelle à la transition écologique en tout cas sur ce mandala on va essayer de faire le maximum mais c'est très intéressant donc un grand merci à vous merci à vous et merci à tous les participants et aux nombreux intervenants comme vous avez vu votre territoire est riche d'initiatives et d'envie de faire ensemble donc c'était très intéressant de partager tout ça aujourd'hui avec vous on arrive au terme de ce webinaire encore une fois merci à tous pour votre écoute j'espère que ça a été agréable et enrichissant pour tout le monde n'hésitez pas du coup dans le chat à poursuivre les échanges et puis on se dit un prochain rendez-vous en partenariat avec le Grand Avignon et la RBE et tous les acteurs de ce territoire merci au revoir de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a